Allez, c'est parti, go ! Zouf ! Bonjour, bienvenue sur le Dive, ça c'est parti. Nous allons aujourd'hui faire une balade dans la forêt de l'eau. Yeah ! Bienvenue ! Ouais, mon push ! Et le sage est en train de filmer juste là. On reviendra ma tronche après, t'inquiète pas. On aimait bien jouer, merci pour l'intro. Bon bah, on démarre tout doucement. Eh oui, c'est ça. Il y a quoi là ? Il était 10h30, je crois. Et après, on va être épuisés. Et on est à court de salive. Ce qu'on peut faire, c'est commencer par faire le parcours de santé qui est là. Eh bah, je te suis ! Dis-moi, dis-moi, dis-moi ! Tranquille. Mais oui, on se reçoit pas. Je suis un super abruti. Heureusement que vous êtes là. Parce que d'une, je suis trompé de plan, vous voyez ma tronche. Et j'ai pas ouvert la communication à Thunsen, j'allais dire. Ah Naïonnais, pardon, excuse-moi Naïonnais, je suis un idiot. Mais oui, mon pauvre. Voilà. Est-ce que tu m'entends, mon pauvre Naïonnais ? Excuse-moi. Tu m'entends bien ? Ah oui, c'est rigolo. Alors, on t'entend de manière un peu étouffée, mais c'est parfaitement audible. Mais c'est rigolo, on dirait que tu nous appelles depuis une cabine téléphonique. Et voilà, c'est ça. C'est comme avoir l'effet du téléphone avec cette petite enfant. Alors, je suis content d'être en direct avec toi depuis ton conciliabule. Alors, comme ça, on aime sortir en boîte. Voilà, c'est exactement. Allez-ou, je vais leur mettre la promenade avec le bon mode. Le nounuche que je suis va y arriver. On ne désespère pas. C'est parti. Nous allons aujourd'hui faire une balade dans la forêt de haie. Bien. Bienvenue. Et le singe est en train de filmer juste là. On verra ma tronge après. T'inquiète pas. Mais bien joué. Merci pour l'intro. Bon, on va. Oui, on démarre tout le semage. Ah oui, c'est ça. Exact ta main. On va y aller tranquille là. En fait, bonjour à tous les heureux de ce que tu as déjà vu. Bienvenue sur là. C'est commencé par faire de la santé qui est là. Eh bien, je te suis. J'ai un doute. En écoutant les dames qui nous avaient croisés en mode jogging course à pied, j'ai l'impression qu'elles parlent anglais. Il y a des barres. Ah ouais. Si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. Ouais, ouais. 200 mètres. Ah, il marque l'appareil tout ça. Le bateau est depuis là-bas. Ouais, 200 mètres, c'est vraiment, c'est bien balisé. Alors, contrairement à la dernière fois, j'ai pris ma décision hier soir, je dis, je vais pas me préparer une liste à l'avance de sujets de conversation. Je pense que j'en ai suffisamment en tête pour spontanément les dire. Et je vais peut-être moins parler de bateau de Malzéville. Voilà. D'accord. Comme tu veux. Si tu veux passer en caméra, voilà, on fait avec lui, il n'y a pas de souci. Il y a un peu de l'animation de casque paysagiste. Tu penses que c'est si éphémère, ton passage. Pourtant, j'ai pu le nez boucher dans la filière interne, donc c'est un peu trop. Bah, oui. Pourquoi tu veux absolument qu'on le voit dans le plan de caméra ? Oui, oui, il y a quelques séquences où on t'a vu. Mais oui. Non, encore une fois, on a deux bols d'avoir la météo idéale. Oui. C'est un magasin au champ. Oui, la grande surface. Oui. C'est bien organisé. Alors là, comme on est un mois plus tard, on est en début juin, il va faire plus chaud que la dernière fois. Mais, vous pouvez déjà observer à la caméra que les cimes des arbres sont beaucoup plus fournis en feuillage, ce qui fait qu'on va avoir un effet canopée de la jungle amazonienne, c'est-à-dire qu'on a un plafond végétal qui part le soleil. D'accord. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la canopée ? La canopée, c'est le plafond végétal que tu trouves en Guyane française ou dans le restant de la forêt amazonienne. D'accord. C'est des très grands arbres tropicaux. Et en fait, ils sont tellement feuillus au sommet dans leur cime d'arbres, ils sont évidemment à la recherche, comme tous les végétaux, de la lumière pour faire ce qu'on appelle la photosynthèse. Oui. Et, ben, c'est tellement dense au-dessus et ils sont tellement à poil, si tu veux, au niveau des troncs. Bon, il y a d'autres organismes végétaux comme les lianes qui collent dans des troncs, mais bon, ça c'est encore autre chose, c'est une sous-catégorie qui est minoritaire. Mais tu te retrouves avec un plafond végétal, parfois à près de 100 mètres au-dessus de ta tête. Il y a des très très grands arbres dans la jungle amazonienne. Nous avons parcouru 400 mètres. Ouais, on voit la borne. Enfin, on a commencé à 200, on a triché un peu. Et, ben, parfois tu as l'impression de te retrouver, alors pas dans la nuit. Moi, je me souviens d'un excellent reportage, ben, tu sais, Jamy Gourmeau, là, c'est pas sorcier, où il expliquait ça. Et, voilà, c'est très assombri, c'est très particulier comme ambiance. Il faut savoir qu'au-dessus de la canopée, donc le plafond végétal formé par les signes des grands arbres, ben, tu as le soleil qui tape à 40 degrés, en pleine lumière. Mais c'est très humide, en fait, en dessous. Oui, ouais, ouais, parce que tout ce qui est forêts, végétaux regroupés, retiennent l'humidité au sol. Exact. Comme dans une serre, quand tu as une serre qui est fermée en béton avec du verre autour, quand tu rentres dedans, même en hiver, il fait chaud. Les plantes dégagent de la chaleur et comme ça, ça reste humide. Ouais. Et tu as fait des, tu peux avoir des fruits en hiver, des légumes en hiver. D'ailleurs, la fameuse bergamote de Nancy, il y en a une à un voisin botanique, et c'est vraiment, c'est élevé à une certaine température. Pas trop, mais ni trop, ni trop peu, en fait. Pause. Vous avez vu sur le côté, la subtilité, sur le moment, comme quoi, lorsqu'on est sur le, au moment présent et qu'on filme, on ne se rend pas compte de tout, mais on voit que la souche est taillée comme un siège. C'est malin. Franchement, ça, c'est malin. C'est tellement malin que je vais en faire une capture d'écran, là, pour vous le passer, voilà, plus tard sur le Discord. Clac. Ça, c'est la bonne jugeote des techniciens espaces verts. J'avais même pas fait gaffe le moment présent. C'est bien contrôlé, c'est bien contrôlé. Comme on ainsi, ça ne se prête pas à la fleur de bergamote ici, le climat. Et bien, on a mis une serre pour faire plusser le bergamotier. C'est quoi, vraiment ? J'en ai vu un, j'en ai vu un là-bas. Alors moi, jamais. Je t'avoue que je n'ai jamais vu un bergamotier. Mais ouais, c'est une greffe. C'est un grand botanique à l'Axou. C'est un grand botanique à l'Axou, je ne sais pas. Mais c'est l'Axou, entre les deux après. Ouais. Et je crois que juste derrière, il y a un parc de drabois. Il a fait ça, pire d'autre man. Dans la cave, quand j'étais jeune, j'étais au collège. J'ai aussi de la course d'orientation là-bas. Mais après, quand il y a eu la tempête de 49, tout était écroulé. Et j'ai fini, voilà. Il n'y a plus aucun intérêt de faire la course d'orientation parce que tout était dégagé. Alors, je suis en train de déguster une purée faite les gens à des 10 000. Et B, oui. Ah, tu as fait ta propre purée. Donc, en partant de la base, elle est de corvée de patates, c'est ça ? Corvée de patates, voilà, c'est ça. Et corvée de carottes aussi. Ah, oui. Ah, oui. Tu m'avais parlé d'un mélange pommes de terre, carottes. Eh bien, c'est bien ça. Mais t'es un fin cordon bleu, Nayonet. Je te reconnais bien là. Oui. Oui, du coup. Oui. Des fois, je prends des aliments. Tu as un peu passé la date d'opération, mais je les mange quand même. Oui, oui, oui. Tant que tu fais attention, que tu vois que ça n'a pas tourné, que ça n'a pas pourri, moisi. Oui, 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 tu peux. Mais c'est ce qu'expliquait Christella sur son antenne quand on avait eu ce débat du même genre. C'est-à-dire qu'on se disait... Enfin, elle nous expliquait qu'au niveau des conserves, parfois elle peut manger des conserves périmées de plusieurs années après, ou du moins plusieurs mois. Tant qu'elle voit qu'il n'y a pas de marque de rouille, c'est que c'est encore... C'est à regarder son intégrité et que c'est encore consommable. Donc, euh... Vous avez... Euh... Pierre Trudeman qui vannent et qui peut pas s'empêcher de s'improviser voix off, mais évidemment à l'écrit. Et bah je te le relis à chaud parce que c'est rigolo son propos. C'est dans ce territoire vierge que le sage de Nancy évolue. Chaque jour est une nouvelle aventure. Profitons de cette somptueuse et prospère journée. Soucieux de pouvoir se nourrir en hiver, le sage de Nancy et son fidèle compagnon s'organisèrent pour leur prochaine hibernation. Alors... Ce que tu ne sais pas, mon cher Nayonnet, c'est que exactement dans le même registre humoristique, je t'ai vanné un moment donné précis que vous entendrez aujourd'hui, à un moment où t'es parti en éclaireur pour savoir quel chemin on devait arpenter. Et c'est exactement dans le même jarre que je t'ai vanné. Oh, Raskar Kappa qui passe dire bonjour ! Bonjour Raskar Kappa, j'espère que tu vas bien. Et... Ah, il continue la farce ! Ah bah si tout le monde s'y met ! Et préparer leur futur cours de divination par alchimie quand le grand sage possède quelques secrets dans le secret de cosmologie. Mon dieu, n'importe quoi ! Mais... Non, non, mais le pire c'est que ça va vanné dans ce sens-là tout à l'heure, dans la vidéo. Allez, je vous mets la suite. Mais bonjour et bienvenue Raskar Kappa. Oui, tu le sais, j'ai bien, c'est aussi, c'est aussi, hein. Sur la séquence, on a fait des parties dans un coin. Oui, oui, oui. Alors ça, par contre, la séquence-là, ils le reverront dans 3 semaines. Quand ils verront la deuxième partie, ouais, ouais. Parce que ça va au-delà de 3h30 de visionnage, là, les 3 premières. On va peut-être un petit peu vite. C'est ce que je me disais, mais je ne voulais pas te contrarier en me disant, bon, bah, tu prends ton rythme. Non, moi, je suis carton pour y tout le temps comme j'ai dit. Alors, il y a un nuage de poussière qui est dégagé derrière nous, on va tellement vite que... Ça va bien, Raskar Kappa, merci, j'espère que toi aussi. Oh mon dieu. Ah oui, effectivement, il y a 600 mètres. C'est bien, tu arrives au début de la promenade, Raskar Kappa. Si tu veux te changer les idées et voir, là, on va regarder un peu plus de 3h de vidéo. Et encore, merci Poupon qui m'a offert le matériel pour filmer de manière pro. Un gros bisou à Poupon. Du parcours de santé des... Oui. Un, 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 un. Ben, je vais peut-être... Voilà, comme ils sont de loin, peut-être pas identifiable, je vais rapidement les filmer. Voilà. Voilà, là, là. Ça, c'est les équipes d'entretien espacées. Je ne vais pas filmer davantage, mais c'est pour montrer pour le principe qu'ils sont là. C'est bien, ils entretenaient des lieux. Et qu'ils gardent, pardon, je fais des bêtises avec le zoom. Mais ça, le chemin ici est régulièrement refait. Ouais. Mais non, si ce n'est pas la... On voit... Ah, merci. Oui, oui, je sais. Non, mais c'est pour montrer un autre public. C'est déjà à gauche. Pour ceux qui vont découvrir la région. Ouais, ça va à gauche. Mais je... voilà, on ne te regarde pas au niveau des tours, ce n'est pas grave. Donc, comme je le disais, c'est clairement en quoi tu dis. Oui, pardon. Comment si ce n'est pas l'aventure-faire qui te finance un peu d'entretien de la même carcours ? Alors, je serais surpris de la femme qui participe au financement, mais je pense que c'est la ville. Ouais. Parce qu'il y a certains parcours de santé, notamment à la forêt de Hé. La forêt de Hé. Oui, pardon. La forêt de Hé. L'île de l'Axulot. Là, c'est la ville de l'Axulot sur le tableau. Là, la forêt de Hé, c'est beaucoup moins entretenue. Là, régulièrement, il n'aime le terrain, il pose la terre blanche comme on voit ici. Alors là, je ne sais pas si on voit la caméra, mais c'est légèrement humide. Pas sûr qu'ils le voient. C'est moins craquelé qu'au plateau de Vasily. Là, pour le moment, j'ai vu aucune craquelure au sol. Depuis qu'on a démarré. Encore trop vite. On va être épuisé. Il faut savoir qu'on a besoin de la marche. Oui, oui. Là, on a démarré. Il est quasiment 11 heures, je crois. C'est la plus durée. Oh, mais non, mais non. Non, non, va pas te baisser, Pascal. Encore, on sera en fin de parcours, je ne dis pas. Mais au tout début, si tu te tords la cheville, sachant qu'on va scoltiner au moins 7-8 heures de marche. Oui, oui. On n'aura pas fait des copters pour... Non, oui, non. Ça la fout très mal. Non, je ne sais pas. Moi, j'ai passé là. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de basket. Je fais des chaussures en marche. Puis, il y a un contact. Ça va que ce n'est pas fait pour. C'est mieux. On fait des baskets comme toi. Oui, non, elles sont bien. Ça fait des baskets de montagnards, peut-être. Oui, c'est... Ah, la borne, je n'avais pas vu. J'ai hésité au niveau de mes chaussures. J'ai mis les vieilles qui m'avaient servi pour le plateau de Malzaville avec toi. Car j'ai fait une rando en famille ce week-end dernier. et j'avais une autre paire de chaussures qui, genre non, je peux les prendre pour mes déplacements classiques oh là oui, il y a le véhicule qui se déplace ah oui, il y a du monde qui arrive donc il faut que je filme les végétaux et je disais que bref, j'ai été surpris au niveau de la fin de la promenade alors là c'est entre guillemets une petite promenade de 4 heures et ah bah tiens, on va pouvoir se ranger sur le côté le temps que le véhicule passe ah bon bon, on va voir oh là, on se met là on se met là, on se met là on ne bouge pas bonjour monsieur on ne le fait pas c'est bon oui, donc j'ai fait une promenade qui n'a même pas duré 4 heures et bien j'avais des marques à mes pieds symétriques au niveau des ouais, des des chevilles et j'étais surpris le soir en allant me tuyoter je me suis dit mais merde, pourquoi j'ai des marques tu sais, les réseaux sangriens qui éclatent en surface ah oui j'avais comme un hématome presque ah oui et le truc est-ce que c'était des chaussures montantes ? non ah bon non, justement ça m'a surpris et je me suis dit merde, c'est pas des bonnes chaussures pour la marche donc j'avais fait un mauvais choix parce que si je m'esquinte les chevilles c'est pas la peine ah non non c'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui à celle que j'avais si ça s'était bien passé quand on avait fait le plateau de Malzini il y a un mois alors moi je me protége mes pieds après c'est bien en place parce que j'ai chaud j'ai mis des chaussures d'hiver à mes chaussures de marche du coup j'ai essayé à avoir moins de comment dire de d'ampoule ah oui ça fait longtemps que j'ai pas eu d'ampoule au pied moi je veux t'avouer donc là on est sur le parcours de santé le début de la promenade les chaussures de ville elles sont sorties des chaussures pour montrer regardez comme ça me fait mes chaussures elles étaient pas idéales j'ai fait beaucoup de marche dans Nancy et j'avais une petite ampoule à la gauche du pied ouais ouais, t'as les frottements et irritation ouais locale un peu rigide le vent mais c'est une belle place oh quelle époque si tu m'avais dit que j'allais discuter avec un robot en direct il y a 10 ans de ça ouais j'adore ça et ben maintenant moi ça m'a un peu agacé ah bon c'est quand maintenant systématiquement sur cet emplacement il y a une pub en face de toi une grosse pub à 4 ah et du coup tu peux pas voir le paysage défiler ouais 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 mais quand j'ai fait le alors je vais filmer de l'autre côté vous avez similé c'est le site de l'autre côté où je filmais non j'entends ah je m'entends je m'entends je m'entends je m'entends ouais on passe à côté c'est des techniciens d'espace vert avec leur camionnette ce matin oui je vais filmer ça vous accueillez vous en partie fait des agglomérations d'Otm en plus le surf je ne vais pas dire mais les couleurs sont belles ouais les couleurs sont belles ouais beige ouais un peu d'eau tu veux faire le parfum ah tu veux faire ça oui il y a du monde je vais s'il y a pas de trajectoire ouh hihihi bon bah c'est fini eh ouais mince j'ai fait le zoom sans vouloir attention votre décennation c'est le problème où est-ce qu'il y a là c'est tellement tranquillement que bientôt les techniciens de la couve ont une vraie santé non par contre quand on va se promener hors du parcours de santé j'espère que c'est balisé dans le quadrillage dans une camionnette alors le quadrillage qu'est-ce que ça fait le quadrillage pour eux bah le quadrillage en fait si tu regardes vu satellite de la forêt de haie c'est quadrillé comme les grandes villes américaines c'est-à-dire c'est découpé en carré le problème c'est que j'espère qu'à chaque intersection ils indiquent que vous allez dans telle direction ou vous êtes à telle portion tel numéro ou une codification correcte parce que si si j'arrive pas à prendre ni la distance où on va enfin ni la direction où on va la direction plus la distance si à un moment je dis faut qu'on bouge chemin et que je me gourre on est un peu dans la merde de toute façon je faisais la vélo quand j'étais jeune on arrive sur une autre route et quand on descend on va vers vers la ville on descend sur Vendant donc il n'y a pas de risque quand on regarde le sous-orientation et qu'on est du sol on peut le voir mais de toute façon le chemin est tout droit je suis tracé ma gauche c'est un peu sinueux dans la forêt il faudra faire le parcours de santé le parcours de santé ça s'appelle le parcours de santé de baron mais franchement j'avoue je fais deux têtes l'expérience là je te fais confiance vous êtes deux fois je vais pouvoir vers dix fois le chemin parce que là partout de santé il n'est pas plat comme ça il est démonté les descences ouais 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 c'est la venez on entend les corbeaux corneille je crois que c'est là qu'il y a le raccourci du petit parcours ou du grand je propose qu'on passe le grand parce qu'il n'est pas je te suis je t'ai fait confiance circuit long ah bah voilà c'est balisé comme je l'avais souhaité il y en a moi ça c'est comme Zemmour ça c'est du beau boulot c'est la place de bien suivre voilà non pitié non il y a de la mousse voilà la nature a fait son oeuvre non pas je suis un homme dégueu mais oui je comprends que tu sois c'était trop mal du plateau oui c'est bien j'ai un petit bug lecture ah mon ordi je vais faire une pause de 2 secondes excusez moi il se fait vieux mon ordi on a des arbres voilà c'est un petit parcours de 2 kilomètres 5 en fait j'ai l'impression je m'en suis juste nu à l'analyse du 4EES ce que je t'ai dit j'ai vu que c'était quadrillé voilà et j'avais plus qu'espère que ce soit bien balisé d'ailleurs je pourrais vous en faire la démonstration en direct sur internet si vous vous amusez à faire le Google Street View et bien vous verrez que la forêt de Haie est loin d'avoir été complètement numérisée oui il y a 2-3 grandes voies qui ont été faites de bout en bout mais on est loin de les avoir toutes ce qui fait que la forêt garde sa part de mystère je penserais qu'ils se sont renfoncés dans les bois mais non ils ont renoncé pardon je coupe ma propre chic c'est parce qu'en fait les chemins voyez qu'on arpente il y en a beaucoup qui sont réservés qu'aux piétons celui-là encore est de taille moyenne il y en a des beaucoup plus petits qu'on verra d'ailleurs plus dans la deuxième partie dans 3 semaines où les bagnoles comme une voiture Google ne pourraient pas passer et voilà le comment du pourquoi quand vous regardez juste Google Street View sur internet ça parle pas tant que ça il faut être sur place ou filmer comme je le fais en tant que piéton pour se rendre compte que les bagnoles et heureusement ne peuvent pas faire tout le quadrillage de la forêt mais c'est quasiment un quadrillage réservé aux piétons ou aux vététistes non c'est j'ai trouvé ça plutôt dommage parce que je pense que le quadrillage aurait été facile mais bon bref non je me trompe je suis dans l'erreur à ce moment là oui c'est le bon choix mais ça rend bien la caméra bah écoute si tu veux voir mon rendu ouais c'est cool bon là on voit qu'il y a un toboggan ça descend c'est ça qu'on va plus le chemin que l'horizon quand je regarde le sol j'ai vraiment l'impression de voir les mêmes séries qu'il y avait là on voit ce matin avec la pente des cailloux oui tu es obsédé par la texture au sol qui te rappelle ton petit déjeuner alors là tu es le premier à m'exprimer ce genre de choses mais je conçois je pense qu'on se résine et squeak tu connais la marque oui c'est ça tu connais la marque du chocolat généreux poulain il y en a poulain il y en a poulain il y en a poulain je suis plutôt un vin qui a la con je ne sais plus où est-ce que j'ai appris cette ânerie je me demande si c'est pas François Pérus avec du peuple tiens à vérifier c'est pas les deux minutes du peuple c'est la petite émission les jeunes les voient ils voient ils respirent des liums ensuite ils parlent oui 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 il y a un effet lium alors oui qu'on se range du bon côté oui oui c'est ça oui oui c'est oui c'est des mini sketch qui dure trois minutes mais c'est très bien écrit il mitraille de van de jeu de mots de calembour oui j'aime beaucoup je sais pas s'il en fait encore actuellement François Pérus il a eu son art de gloire au début des années 2000 c'est là où il a fait plus de pivots mais je sais pas s'il continue encore ou alors de temps en temps qu'on ait un peu d'inspiration peut-être qu'il fait un nouvel épisode je sais pas je sais pas je sais pas à vérifier non au niveau culturel alors il faut aimer l'artiste parce qu'il est engagé c'est un anticlérical de gauche mais c'est mon humoriste favori c'est Christophe à l'évêque et il est vachement généreux dans le sens où il offre ses spectacles que tu peux voir sur sa chaîne YouTube et c'est des spectacles de qualité il fait des revues de presse là en ce moment il en fait une tous les six mois ça fait ta soirée t'as un spectacle qui dure une heure et demie et quelques où il passe en vue l'actualité de manière critique et humoristique dans le garçon il fait l'exercice super bien faut juste accepter le fait qu'il soit engagé il s'en cache pas mais ouais c'est rigolo mais il est honnête et sincère il est intègre il est entier ouais je sais pas je pourrais pas dire c'est un pokémon inconnu parce que vu la tronche du truc il joint l'acte à la parole puisqu'il cède en fait carrément des exemples tous les six mois un exemplaire enregistré du spectacle qu'il donne dans une salle de spectacle et il le balance sur YouTube voilà vous êtes libre de regarder il fait pas payer il s'en fout non c'est classe pour la culture je dis bravo monsieur après on aime ou on aime pas mais ça c'est autre chose je sais pas si beaucoup d'artistes ont un retour de son chez moi oui on entend un peu j'avoue que je ne se passe pas spécialement personne ne s'en est pas dans le chat je garde un que j'aime bien aussi d'accord maël par contre elle est crue il faut s'accrocher parce que j'aime bien c'est qu'elle rabie pour l'hiver la jambe pasculine vache wow ah ouais alors là normalement c'est à gauche parce que là c'est à force de la forêt on pourrait la gauche pour pas de départ comme tu le sens c'est toi qui vile ah pardon oui j'avais une revue d'accord d'accord ça c'est un chemin non balisé mais on finira par en faire un dans la journée on va pas faire que le parcours de santé en une heure on l'a bouclé oui il nous restera 6 heures de crapaillotage alors coupé en deux trois heures à l'aller trois heures au retour voilà je suis on a encore la signe des arbres donc vous voyez les végétaux parce qu'il y a des personnes autour de nous et vous le savez je me refuse de filmer des anonymes oui c'est pas ça que je centre la caméra sur le même si c'est public ouais mais puis même on est là pour la forêt donc si bien là vous voyez des arbres on est bien aussi venu pour les écureuils les sangliers les ours alors écureuils j'ai déjà vu en forêt sanglier j'ai jamais vu mais je crois qu'on va venir tôt le matin pour les sangliers chevreuil ou biche équivalent si j'ai déjà vu d'ailleurs une fois alors il y a longtemps j'ai crois que j'ai failli me faire renverser parce qu'en fait c'était la période de reproduction et il y avait le mal en route qui coursait la femelle donc la femelle en panique qui ne voulait pas se faire monter excusez-moi du peu qui m'est passé sans déconner à deux mètres de moi alors que je prenais un tournant sur le plateau de Malzéville mais il y a des années de ça et wouah ok il faut que je choisisse bien mes dates de randonnée moi je ne veux pas me faire mais j'ai vraiment les jetons sur le moment je dis mais c'est pas possible il va m'envoyer dedans cet abruti il va me déboîter alors que j'étais sur le chemin de randonnée j'étais pas dans la grande bourse j'étais bien sur le sentier balisé où il y a de la populace là-bas ouais il y a un groupe donc il va falloir que j'improvise au niveau film peut-être peut-être punaise oui non temps c'est un groupe organisé c'est pas possible c'est le club de randonnée de la ville il y a dix mecs enfin dix individus les uns à côté des autres tant là je peux filmer un peu parce qu'ils sont loin voilà vous allez comprendre de quoi je parle si vous regardez bien au loin d'ailleurs j'ai honteusement je vais faire usage du zoom numérique parce que comme c'est pixelisé on pourra pas les identifier donc je peux faire la démonstration oui c'est pas grave c'est une guêpe c'est une guêpe stationnaire qui vole en écran c'est le jeu devant la caméra oui non mais non elle veut faire sa star t'abuses de la guêpe oui j'allais dire son ordre de mort est passé voilà on filme depuis 22 minutes on est parti de la table il y a 22 minutes pardon je t'ai pas compris tu disais il y a du monde pour un lundi dans un parcours de santé oui on avait tourné un début de semaine on s'était bloqué un lundi c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas précisé au début de l'intro il y avait de la populace oui oui mais il faisait un temps merveilleux idéal il faisait 23-24 degrés au maximum de la journée mais comme on est couvert par les arbres on avait 20 au sol il y avait de l'air qui circulait c'est le rêve là c'est l'été idéal mais oui oui il y avait de la populace on va le voir un peu plus tard vous le verrez avec leur maillot officiel il y avait des petits jeunots de l'équipe de football locale qui s'entraînaient d'ailleurs je ne sais pas si vous le voyez en haute résolution mais tout à l'heure je voyais même les tracés des pneus des vététistes au sol on voyait leur trajectoire en vélo oh la vache le jeu de lumière sur la lentille qui capte la vidéo désolé mais attention aux épis les amers parce que ça clignote d'accord c'est plus efficace c'est léger ça va encore quand même ça tape pas dans les genoux puis dans la colère vertébrale ouais ouais non moi j'ai mes pieds si vous voulez faire si vous voulez pas trop la course à pied remplacé par la marche rapide c'est aussi du cardio moins intense que la course à pied mais c'est quand même intense ouais c'est vrai non c'est vrai que c'est bon pour la santé non moi j'aime bien les courses d'endurance quand j'étais ado jeune adulte je faisais des d'ailleurs j'ai encore un souvenir je devais être au lycée je crois ou en BTS peut-être non j'étais en BTS et en fait il y avait il y avait en gros il y a une course du coeur c'est-à-dire en fonction du nombre de tours que tu faisais du petit parcours tu je reviens je vais me faire de la flotte je ne suis pas tu décrochais un euro deux euros pour une asos et moi qui étais à l'époque entretenu assez sportif j'ai fini à être le seul à rester sur le circuit je disais au prof tout le monde arrête vous êtes d'accord pour que je continue en fait ils se sont tous mis à m'encourager je faisais tout comme des cons encore une heure après parce que moi j'avais encore de la réserve j'avais de la ressource et au final je ne sais plus combien on avait remporté pour la sauce et c'était très bien on interrompt ouais tant qu'on les dépasse ouais je peux tromper tu as raison j'ai dit un croisé c'est la banane c'est de quel artiste tu me pose une colle monumentale quand je m'amuse à chanter c'est la banana que ce soit dans Worms ou je ne sais pas quel moment comme les Nygolf et l'article c'est à chanter la banana alors pas à confondre la banana split de Lyo ça n'a rien à voir bien que ce soit le même mot clé est-ce que ça a un rapport avec les issues d'écœur ? c'est pas impossible c'est vrai qu'elle s'était rendue célèbre pour pas mal de tenues dont le fait qu'elle avait un semblant de jupe en doigts de banane ouais oh là il y a plein de monde je vais filmer tu as les écrits tôt mais c'est bien après le coup j'arrive à filmer la cible des arbres tu crois que c'est par là-bas ? oui c'est vrai bon bah je te suis du coup la caméra elle veut continuer là-bas en insulinement les arbres hop là voilà tu as tu filmes ? oui je filme je filme et je crois que mon zoom a été déclenché voilà merde ça me fait avoir par la chaussette qui embarque la molette de zoom alors il faut que je me méfie parce que dans ma précédente promenade avec le matos en famille je me suis laissé surprendre comme quoi il vaut mieux garder un contrôle visuel tout en filmant parce qu'avant je me disais je vais laisser en veille je vais éteindre la dalle graphique du téléphone qui filme pour économiser la batterie et c'est loin d'être toujours une autre idée une bonne idée pardon parce que à un moment je n'ai pas compris pourquoi mais la focale du réglage de netteté du zoom avait merdé et je filmais flou j'ai pas compris pourquoi j'ai dû arrêter mon instrument réinitialiser quelques paramètres dans l'interface avant de relancer j'aurais pas vu ça j'aurais eu quasiment une heure de vidéo complètement floue, inexploitable de truc chiant j'ai quand même tout intérêt à garder un visuel une heure de vidéo exploitable et derrière huit heures de protection pour défrouter oh non franchement ça aurait été impossible mais mais ça aurait fait une aquarelle ouais bien saoulante et je ne sais pas ce que j'en aurais fait mais ça aurait été gâché j'avais remarqué que alors la perche elle tient vachement longtemps c'est le téléphone qui flanche en premier c'est normal il filme et il me donne le rendu visuel en direct sur la dalle graphique bonjour Benzaïten j'espère que tu vas bien ah non c'est bien par là c'est bon d'accord ah je m'en remets à toi oui c'est bien on voit une flèche là-bas un poteau avec une flèche malisé c'est rassurant qu'est-ce que je disais que j'ai remarqué que le téléphone il peut donc continuer comme ça plein gaz plein tube avec le bouton activé parce qu'il y a un lien entre la perche et le téléphone il faut que j'ai tout dans le mouvement de poignet si je puis dire c'est tout l'intérêt de la perche 4h 4h je le rechange à 100% il tient 4h et j'ai vu qu'il me faisait une alerte rouge quand j'étais sous la barre des 1,5 m de batterie il dit attention il ne reste que moins de 20% de batterie oui et ça risque de couper à n'importe quel moment à partir de ce moment-là mais c'est passé 4h dans le cheval donc c'est cool voilà il faut dire que les batteries les batteries lithium il ne faut pas qu'elles dépassent dans la charge plus elle est haute en charge plus elle s'avigne et plus elle est basse en charge pareil elle s'avigne ouais ouais c'est pas évident de jongler les batteries ils n'ont pas fait de programme qui disent tiens maintenant j'arrête de charger ou j'arrête de décharger ouais parce que la batterie entre une batterie qui est chargée qui est déchargée complètement et une batterie qui est régulièrement qui est chargée entre 20 et 80% tu as vraiment 50 différences de vie alors il y a beaucoup de gens qui commettent l'erreur c'est de laisser leur téléphone en charge la nuit quand ils dorment alors c'est vrai que on pense au niveau de l'exploitation du temps c'est malin mais au niveau de la batterie ça ne l'est pas du tout et pire encore vous pouvez avoir des incidents graves comme une batterie qui se met à 100 ou flammer quand elle commence à gonfler à devenir difforme c'est que dans la chimie il y a une mauvaise réaction et là elle se détériore de manière irrémédiable elle va perdre toute sa qualité d'endurance et voilà ses qualités électroniques on va dire mais en plus elle peut devenir instable et flamber pas cool dans des cas extrêmes ah bon ? tu es déjà venu et le chemin n'était pas comme ça ? non il n'était pas si bien d'accord je vais commencer on va changer d'intervention de nos places puisqu'ils sont sur la droite merci et il faut que je filme le côté où il n'y a pas d'humain je vais commencer à filmer le côté bois voilà tout à fait tout à fait combustible attention l'ironie il était activé oui vous parlez de la manite tumouche le plus redoutable des champignons ouais non la manite tumouche je crois qu'il ne faut même pas le toucher il faut vraiment bien se laver les mains parce que les substances neurotoxiques vous flinguent le cerveau et le foie alors c'est là le foie qu'on soit malin c'est le restant de la journée qu'on fait les grandes allées comme ça il va falloir qu'on marche le côté ombre des arbres pour qu'on s'économise voilà c'est dingue il y a du monde en fait pour vous dire il y a dans la forêt de rue il y en aura moins ouais dans la forêt de rue au côté de la sapinière ouais bien balisé donc la sapinière c'est un endroit avec la forêt c'est ça en fait ouais ouais attends je vais serrer du côté là en fait il y a des sportifs en fait qui courent sur toutes les allées il y a des groupes de randonnées Girole 7 d'été mais pas d'eau donc rien ouais ouais c'est inquiétant alors justement là on voit plusieurs athlètes de notre côté qui courent dans le temps de jambée et je crois voir qu'ils ont le maillot du club de foot local qui est la SNL c'est bon comme ça si j'ai reconnais le chardon Lorrain de l'emblème de l'équipe de football et je pense que c'est les jeunes pousses les futurs champions qui sont formés parce qu'on est à à peine un kilomètre plus petit du centre de formation du club de foot sauf que c'est terrible je vous dis ça à un moment où le club local de Nancy a chuté à un point je crois qu'il est tombé en cinquième division je connais mal le football mais en fait il est sorti des divisions professionnelles ce qui fait que là il y a eu une grande dévague dans le club il y a un nouveau président et ils n'ont plus de salaire on a terminé à 1600 alors il y a tellement de monde que je vais devoir couper là ça ne va pas voilà on a passé le groupe de personnes voilà il s'est passé 10 minutes un quart d'heure en fait il n'y a que 50 mètres on est à droite on a pu se rafraîchir ouais en caméra en même temps ouais ouais ah ok là je commence seulement que je sors de mon tour de chauffe c'est que je commence à sentir mes pieds mais en bien où la circulation sanguine commence vraiment à se faire et c'est là où je suis optimal pour la marche dans les 4 heures qui suivent et au delà de 4 heures en général c'est la fatigue qui commence vraiment à s'installer mais je suis en pleine forme pour cette journée toi aussi c'est ça qui est merveilleux on a le temps idéal une nouvelle fois il faut se déconomiser sinon on va être crevé avant la fin oui 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 c'est vrai qu'on a été le parcours de santé on l'a tracé alors que rien ne nous y obligeait mais au moins ça a été fait rapido il y a des voitures qui circulent bah ouais c'est pour ça que j'étais partant pour partir à l'opposé même s'il n'y a pas de vrai trottoir mais bon l'aventure c'est l'aventure alors en fait sur notre droite on a un stade de football amateur il n'y a pas de tribune je vous dis tout de suite non à droite à gauche je confonds la gauche de ma droite je suis terrible et à droite il y a des belles habitations privées oui là il n'y a plus personne t'as raison si la caméra veut bien suivre je vais tourner c'est à la gauche voilà on peut voir un peu et je crois qu'il y a un stade de tir de tir à barbe à feu ah décidément il y a un stade de tir partout avant le plateau de Maldéville quand on arrive entre la civilisation et la ville entre la nature et la civilisation il y a un stade de tir exact 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 l'épisode précédent c'est là où on a eu un doute avec la barrière qui se lève on ne savait pas si la voiture allait repasser ou pas on avait un moment d'hésitation à se dire est-ce qu'on se lance ou est-ce qu'on se fait écraser je pense que ça va me faire un effet parce que ça a repoussé la visitation ça a changé après le chemin ça ne change pas tout moi j'ai des rots d'amis on est de santé forêt dominiale ça sera marqué dans le panneau okidoki je pense que c'est un truc de tendre je me demande s'il n'y a pas moyen justement de demander l'autorisation à la préfecture de pouvoir filmer tout droit tu mets un t-shirt twitch tu t'ines tout droit sans tourner la caméra pour montrer d'enverser à les gens qui sont marchés c'est délicat en fait parce qu'en fait si tu es sur un lieu public moi de la manière dont je gère c'est à dire éviter les anonymes j'ai pas besoin de demander l'autorisation par contre si tu es un lieu public où c'est réglementé c'est à dire un musée un bâtiment où il faut rentrer au compte-gouttes pour des raisons de sécurité ou autre là oui en intérieur il faut demander des autorisations dans les bâtiments publics c'est pour ça que par exemple on aura peut-être l'info aujourd'hui enfin je pense pas c'est pas le secteur d'aujourd'hui pour le musée de l'automobile mais on finira bien par le faire un jour et je verrai si on peut filmer ou pas sinon tant pis on vous fera un témoignage face caméra en débrief une fois sorti du musée c'est un peu comme les salles de cinéma on fait le débrief du film mais évidemment on ne projette pas le film on verra alors quelle heure il est ? oui tu parles du musée de l'automobile oui il y a des sacrées voitures là-bas des années 1900 oh allez alors tout à vous au public cet épisode-là on n'était pas dans le secteur où il y avait des installations qui fait que pour le moment je ne suis pas rentré en contact avec eux je le ferai peut-être par téléphone pour gagner du temps ou par courriel pour savoir si je peux filmer est-ce que je peux obtenir une autorisation ou pas et le cas échéant on s'organisera avec Tayonet pour le faire mais pour le moment ce n'est pas le cas c'est juste que c'est parmi les nombreuses possibilités dans et autour de Nancy qui s'offre à nous pour faire des séquences promenades c'est le rêve là pour le moment on ne peut pas s'ennuyer on a plein de trucs à vous présenter on continue on a démarré il était 10h30 on est sorti de la grande surface très bien très très bien moi l'idéal c'est qu'on finisse à 19h à l'arrêt de bus le temps de remonter chez nous il sera 20h voilà c'est correct on a une carte crois-moi que je vais la filmer intéressant et je vous donnerai un lien pour télécharger la carte vous allez voir la taille du massif il est énorme il est parti c'est rigolo mais c'est à capuche alors on est en plein soleil mais bon il fait le grand château orange bref ah ça c'est beau ça c'est trop je connais pas attendez j'arrive à filmer avec la caméra le massif de l'est est à vue plus grand superficie que Nancy et la ville elle-même c'est vous dire la taille de la forêt ça c'est plus difficile à lire et c'est une cartographie technique ah ça change la mode on va faire la partie rose ce que vous voyez c'est la partie rose qu'on va faire on va faire tout le tracé et normalement on lance la ville et normalement on va arriver là il y a un parcours de santé pas loin que je me souvienne hé t'as vu il y a des parcelles de forêt privée dis donc il y a des forêts privées au milieu ça doit être bien parqué dis donc le loyer je crois que c'est là le parcours de santé alors on est là on est là on va tourner à gauche on va être dans notre petit chemin de forêt on va aller par là c'est un signeux et ensuite on continue et normalement là il y a le parcours de santé qui a donc des allénements d'accord ok on va aller tout doux et puis je pense qu'on y sera dans une heure et demie non ? oui voilà on déjeunera là-bas ? oui on peut déjeuner là-bas on va dire ça on peut citer que la partie où on va aller le parcours de santé il est vrai que je ne sais pas quoi que c'est rien là où il y a notre parcours de santé c'est dans la zone de loisirs ici d'accord soit que c'est celui-là par là mais il faut y aller en auto il faut aller de là là on était à Lac-Soup c'était là voilà c'est la Sapinière c'est là on aurait dû prendre l'autoroute passer par la route qui va ici pour aller jusqu'à Belénoré et Belénoré par ici voilà plus tard ce sera ça qu'on fera pour le c'est là où il y a plein de trucs la zone de loisirs c'est là où il y a le club de foot là ce que je disais la Belénoré c'est là voilà forêt de Belénoré ouais il y a un petit parcours de santé donc voilà ce sera une prochaine fois il y a le musée d'automobiles dans la dite zone de loisirs aussi il y a plein de choses donc c'est j'allais dire c'est meublé oui il y a des bâtiments alors que tout le reste c'est des petites parcelles prédécoupées c'est du bois du bois du bois du bois aménagé ou nature il y a des sections de 45, de 36, de 51 ouais il y en a 100 regardez je pense que vous voyez mon gros curseur de souris donc nous on est parti de là de vous êtes ici la forêt de Lac-Soup on est parti de là et nous on va on va aller un peu à gauche à droite dans toute cette portion là qui longe l'autoroute la 33 toute cette partie là on va la faire ça va nous occuper pendant 7h et on va déjeuner vous verrez cette séquence tout à l'heure vers 17h on va déjeuner à Clérieux si vous voulez tout à l'heure je vous donnerai plus de précisions sur une autre carte que vous pourrez télécharger pour revenir à nouveau dans le bois là et rentrer par où on était arrivé et ça vous le verrez dans 3 semaines voilà pour l'explication mais vous avez vu la taille de la forêt si un jour on se promène au beau milieu ça va être fou parce que théoriquement on ne croisera personne on sera vraiment perdu au milieu des bois le truc si on va à l'angle en bas là où on avait pointé l'Udre avec la forêt privée ça va à 499 c'est génial j'ai pas mis de 500 et quelques et moi même je ne connais pas ils ont mis plusieurs ah il y a les 1 jaune non oui il y a des 1 jaune et il y a des 1 vert je ne sais pas comment ils sont organisés mais c'est vertigineux mais en fait des parcelles oui effectivement si on mélange toutes les couleurs mais il y a prairie il y a petit bois il y a grande forêt on va aller de là jusqu'à l'autoroute jusqu'à Toul non je décolle Toul non peut-être pas mais tu rigoles mais on pourrait peut-être aller jusqu'à Fontenay sur Moselle là en jaune qu'on voit un jour on pourrait faire ça mais le long de l'autoroute je n'ai pas dit que ce soit très glamour on voit là tout le parcours ici on voit tout ce parcours ça se fait en vélo jusqu'à Nancy ça se fait en 3 jours et la Meurthe vous avez connue la rivière souvenez-vous l'année dernière on avait fait un parcours ce qui est tracé là on l'avait fait ah oui la Meurthe elle est là on la fera peut-être cette année là la rivière La Meurthe je ne sais pas on verra ça peut s'organiser aussi on prend le but jusqu'à Fouard et on marche le long de la Moselle ça doit être aménagé ah oui on sera à la Moselle oui la prochaine c'est le canal on va faire un aller-retour oui mais par contre quand je disais 3 jours c'est un vélo avec camping à la Viverdin oui oui on ne va pas se taper une étape du Tour de France ça non plus c'est ce qui est bon le parcours du long de la Moselle c'est plat ça aide donc voilà il y a l'eau à côté pour ceux qui aiment bien oui quand il fait chaud c'est précisément un point d'eau pour pouvoir respirer un peu je te l'accorde merci pour ta démonstration d'ayonnais allez-you on va se lâcher tout de go allons-y tout de go si la caméra doit bien suivre c'est là-bas la caméra c'est de rotation en cours moi ah et puis avec un peu de chance je vais pouvoir tout le temps finir tout droit il n'y a personne normalement là c'est plus les c'est grand parfois c'est plus les petits et là un troupeau d'éléphant pour un troupeau de tout ce que tu veux maintenant que je peux se filmer qu'on n'est pas toujours plus la marche moi je je signe tout de suite le soleil est un peu fort ouais oui ben là oui c'est au crème solaire on est content oui oui merci à toi et c'est toi je t'ai fourni la crème voilà oui et moi je remis la flotte et miniam aujourd'hui c'est réparti les chars pour la crème solaire le roi merci de ton conseil Christella là on l'a suivi crème solaire donc du coup j'ai sauvé mes avant-bras j'avais pas de coup de soleil aux avant-bras j'en ai eu un beau sur la nuque mais je l'ai bien récupéré le soir même mais bien sûr en mettant mon gant de toilette sur la nuque mais en dehors de ça pas de coup de soleil très bien non merci à toi c'est une promeneur paisible qui était par là mais tant pis je collatérale ouais ouais tu dis à vous plutôt que tu es en mode de commande une concorde général d'ailleurs en montant le chemin je suis venu à pied tranquillement oui j'ai vu il y avait une voiture qui a marqué GALA 221 quelle horreur sur des terroristes alors on rappelle que du GALA en fait c'est le le camp des talibans faut pas s'en cacher dans dans le jeu de commande une concorde de GALA mais c'est horrible justement parce qu'il y a des unités avec des voitures piégées c'est épouvantable mais bon ça reflète la sinistre réalité d'un point de vue guerrier enfin guerre moderne c'est ça GALA aïe 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 je sais plus c'est GALA c'est groupement de libération autonome c'est ça groupement de libération globale ah oui oh là là effectivement global libération armes je t'ai mis dans le doute je t'ai mis dans le doute si si c'est juste la prononciation qui est français global libération armes je me suis peut-être mal je n'ai pas eu un peu fameux seul mais si j'aime bien c'est réel et donc je voulais parler ah oui je voulais parler de la communauté de Twitch quand tu as beaucoup 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 de téléspectateurs on en a parlé hier oui beaucoup de téléspectateurs sur Twitch les gens tu as une interaction avec ta communauté il y en a qui rentrent presque dans ta vie privée ça c'est bon au bout d'un moment du coup les tremors ils viennent désagréables pour pouvoir se détacher un peu de leur communauté trop au collant ah oui c'est à toi de réussir à filtrer et à maîtriser ton auditoire si ton public devient trop incisif au niveau de l'interrogation concernant ta vie privée c'est à toi de recadrer c'est vrai qu'il faut réussir à rester maître de soi tout en restant courtois c'est vrai que parfois tu peux te prendre des pics oui je vois je vois merci et non ça va mais tu devines comme tu dis qu'il y a des personnes je vais me mettre du côté opposé donc il faut voir quand on se base en position voilà merci et 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 ouais j'ai eu un exemple pour le coup je dirais pas oui pas de soucis c'est peut-être la gênée qu'on identifie clairement mais une demoiselle heureusement que j'en suis quelques-unes sinon on ne pourra pas trouver laquelle qui a eu la désagréable expérience qu'elle racontait justement à ce public c'est une collègue c'est une collègue de boulot qui l'avait identifié sur tuit et en fait de manière sans gêne elle balançait des détails de vie privée au boulot bah lors de son activité tuit bonjour pardon excusez voilà ouais non 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 par bêtise par non non elle avait bien expliqué que sa collègue ne le faisait pas par méchanté parce qu'elle n'avait pas de grief contre c'est juste qu'elle était nuluche à ce niveau là elle ne se rendait pas compte qu'elle était sur la place publique par écran interpesé et en fait elle donnait des détails gênants pour la diffuseuse et elle a dû bannir de la chaîne sa collègue elle disait non tu vas trop là elle avait essayé de la recadrer en direct mais elle n'avait pas compris donc goops je ne te dis pas les tensions les explications après vie réelle dans le boulot en disant bah oui mais j'ai dû t'éjecter parce que tu faisais suer et tu faisais quelque chose qu'il ne fallait pas ça il faut faire gaffe eh oui alors attends là on va peut-être croiser des chevaux il n'y a pas un truc qui pique dans le coin je n'ai pas vu de marque de sabot au sol mais je ne serai pas surpris qu'on croise des chevaux dans la journée il faut aller à gauche on va vérifier ok doki c'est de mémoire de mémoriser quand on se repasse ah bah je me remets à toi parce que je te suis bêtement et je ne mémorise pas ce qu'on fait donc il y a un risque ouais si on se rapproche pas là on se rapproche de la vide si on va là on va plus dans la forêt donc 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 je crois que sur la gauche il y a une proche il y a quand même l'isage des petites flèches sur les troncs où il y a des couleurs des couleurs parce que là j'adore quand tu dis il me semble alors là il y a ah oui là bas il est bon on va aller par là vas-y on monte le chemin on va donc par là d'accord ok on va à gauche toute d'accord d'accord et si on se trompe c'est pas là on va faire un petit peu de balade j'adore alors qu'on est au début je rigole mais quand on va voir l'aube enfin le pardon l'inverse le crépuscule se pointait non ça va c'est pas bah cool oui ça m'a l'air correct puis on est en bonne condition oui ils avaient vendu la maison dans les familles parce qu'évidemment les parents sont partis oui et justement on y est retourné c'était à l'habitude quand j'y allais c'était toujours une législation du sud assez jaune un peu de vert et puis tout dégagé j'ai retourné au printemps c'était la forêt c'était carrément bien dense du coup j'ai pas tout reconnu oui on a quand même réussi à se retrouver moi et ma soeur à marcher jusque là-bas on a été content on a reçu d'amour ah c'est bien c'est bien c'est classe j'ai l'impression d'y être c'est magnifique la technique je me fais avoir à chaque fois puis on entend les oiseaux gazouiller c'est un bonheur je dirais québec je dirais québec oh une pensée à nos amis québécois il y a quand même nada qui flambe ah c'est énorme c'est épouvantable je ne sais plus dans les chiffres mais c'est effrayant ils ont ils ont sept fois ou huit fois plus d'étendues de forêt qu'on cramait que les deux ou trois années précédentes réunies donc c'est épouvantable j'ai une pensée pour Erika parce que je ne sais pas si elle est dans le secteur qui crame si elle est contrainte de déménager et tout la pauvre je la plains j'espère qu'Erika va bien une pensée pour Erika non bonjour on embrasse Erika j'espère vraiment qu'elle n'est pas dans la galère dans son secteur la pauvre parce qu'elle n'en a pas besoin aïe 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 je ne sais plus que pour aura qui sleeping par la plus elle arrive et aïe aïe parcelle 183 c'est alors ça c'est pas cool qu'ils aient mis les numéros de parcelle après que j'ai filmé le plan bah si si on est perdu je regarde ma vidéo et je sais je sais à quel partiel qu'elle partielle comme si j'étais en examen scolaire qu'elle parcelle pardon on est localisé si ça me rassure alors ça je m'attendais même pas que les portions soit numérotée c'est très bien mais des toi à la place des techniciens enfin tout ou ceux qui font la maintenance espace vert bah en fait en ayant quadrillé la toute la forêt de haies qui fait je sais pas combien d'hectares en fait ils savent dans quel secteur ils doivent bosser disait moi je me déploie dans le 185 toi tu vas dans le 365 etc etc non c'est un corneille quand même qui est au bout là bas qu'est ce que j'ai entendu donc on arrivera au déjeuner attendez je reviens je rechargerai les batteries sur tout le téléphone au moins une heure quand on sera en phase de mastication ou minage mais je pense refaire une petite scénette d'une demi-heure comme plateau de mal civil au moment où on est à la fin du repas qu'on sirote notre café et qu'on sera en mode bavardage avant de reprendre le chemin c'est toujours un scénario idéal puis tu avais remarqué dans la vidéo c'était bien ça faisait un bon rythme d'avoir au milieu de la promenade un moment où on est posé sur table et je trouve ça excellent comme découpage de rythme à la vidéo on n'a personne ni devant ni derrière nous et c'est limite si j'ai pas l'impression d'être nicolas hulot dans un numéro de chouaïa non mais c'est vrai c'est c'est enivrant d'être en pleine nature peinard ah ouais moi je suis un pro forêt mais même tu sais quand je suis pas bien que je suis sur les nerfs et un truc qui va pas combien de fois j'ai au plateau mal civil pour me rouvrir les chakras et retrouver mes amnitudes ma pleine maîtrise de moi ah oui j'ai fait pas mal de fois et oui là ça aussi ça me conviendrait très bien tu vois ouais je suis vraiment un mec forêt tu me dis aux villes plages montagne campagne forêt tout de suite je te dis fort ouais ouais c'est bien après ça dépend où tu crèches ce que je voulais te le dire mais c'est après tu peux aménager si t'habites pas trop il peut passer sur les toits sans se casser la figure ou de manière indépendante tu sais t'ouvrir un carreau sans inviter au cambriolage l'idéal c'est d'avoir tu sais des petites fenêtres qui donnent au dessus des toilettes des sanitaires parce que le félin peut passer si t'aménages bien en intérieur mais un humain pourrait pas passer pour te visiter et c'est con mais c'est il y a une branche ou un oiseau qui a fait tomber un truc une pomme de pin je sais pas quoi une pomme de pin c'est un peu difficile il n'y a pas de conifères ici là il n'y a pas de conifères il n'y a pas de résineux c'est ça il y a surtout des feuillus exactement le sage a entendu un bruit chez lui je pense que c'est un chat il nous casse qu'il a un chat le sage le troll il ne va jamais la chante au nez alors alors oui alors les musiques moi j'ai le genre de musique que j'apprécie je ne sais pas si c'était le cas c'est surtout les musiques de jeux vidéo et des filles parce qu'elles sont très rythmées et très dans l'action et c'est vraiment agréable d'écouter et toi c'est quoi ton genre de musique préférée ? musique électronique j'aime la techno en général c'est à dire 140 battements par minute qui est la moyenne de rythme et avec l'âge j'ai une oreille de plus en plus sensible pour les tempos plus lents et plus mélodieux qui sont les musiques ambiantes d'ambiance les atmosphères posées donc tu aimes bien les musiques classiques ? les concerts de musique classiques ? non pas du tout en fait alors comment te dire comment te présenter les choses sans être concis et que je ne te fasse pas un discours de 3 heures mon papa était un amoureux de la musique classique donc comme j'ai vécu pas mal avec lui par rapport à sa maladie les classiques de la musique classique justement ce qu'on appelle des scies crois-moi que je les connais au point d'en avoir marre de les entendre ah oui 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 c'est comme quand on fait un instrument de musique on écoute l'instrument la première fois c'est magnifique pour faire pareil il se peut se passer que ça se passe très bien t'as la condition de s'acharmer à travailler mais il se peut aussi se passer que on commence à détester l'instrument qu'on est en train de faire mais du coup quand on arrête la musique ce genre d'instrument tu vois guitar ou piano ou je ne sais quoi d'autre du long tu t'arrêtes t'apprécies moins écouter à nouveau la découverte des nouvelles chansons avec ce bon instrument alors à la limite toujours dans le registre de la musique classique je serais prêt à écouter ouais 180 minutes attention je serais prêt à écouter la musique de chambre c'est-à-dire des aires moins connues moins populaires genre un peu de nouveauté mais les grands classiques j'en ai marre ça me sera pas allé promener voilà et non moi je suis vraiment les crépitements plus électroniques j'adore alors je respecte totalement ceux qui font du solfège c'est-à-dire qu'ils respectent les codes de la musique habituelle que sont les partitions de manière codifiée avec les clés de sol etc les dièses les noirs enfin les silences tout ce qui est voilà la codification de partition mais musique électronique les crépitements de puces électroniques déjà au son j'aime beaucoup et j'aime bien la manière libre chaque artiste disque jockey est libre de faire sa propre codification je connais pas de codification universelle pour la musique électronique hors partition moi parfois je parle en fréquence en disant j'ai mis un son aigu de 12 000 hertz pendant une seconde avec un fondu enchaîné ou un qu'on appelle ça enfin plein d'effets je les donne techniquement parfois je me fais des notes en me disant ma entre guillemets partition qui n'en est pas une parce que musique électronique j'ai mon déroulé de musique c'est ça mon index et je voilà et je fais ça sur des logiciels je pourrais vous en reparler il y en a plein il y a je remercie d'ailleurs Twin Sen qui m'en a donné des références que je connaissais pas qui ont l'air extra en gratos en plus enfin je les teste avec as quand je m'en aurai le temps et non non moi je suis musique électronique j'adore monsieur justement le fait de pouvoir composer vraiment ta musique ça peut être pas trop mélodieux mais tu peux inventer une nouvelle mélodie en sortant de ses règles bien sûr bien sûr bien sûr certes très travaillée très réfléchie mais ça laisse moins d'espace à la création c'est mieux de faire la composer soi-même oui 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 non et puis je ne suis pas insensible aussi à ce qu'on appelle la musique expérimentale il y a des artistes qui essayent de s'affranchir de tous ces codes mais qui se disent qui ont l'inspiration qu'ils se tiennent tel instrument à tel rythme mélangé avec toute autre chose ça va très bien et ça ça donne des trucs excellents un exemple qui va peut-être vous parler je ne pourrais plus vous donner l'offre de tête je ne l'ai plus mais à l'occasion je peux peut-être rechercher et vous redonner qu'on sera en direct sur Twitch en musique techno parfois il y a des trucs expérimentaux il y en a un que j'ai adoré dans les années je crois que c'est début des années 2000 ou fin 90 souviens-toi les vieux postes radio à fréquence modulée la bande FM je suis de retour quand tu zappes d'une radio à l'autre avec la molette évidemment tu fais des distorsions de son puisque tu essaies de bien capter le son il y a des sons parasites dans les on va dire dans les plages vierges où il n'y a pas d'onde émise entre deux stations il y a un petit techno qui a été composé comme ça il prenait en fait des séquences courtes de moins d'une seconde de zappage 2 et ça a donné une oeuvre techno très bien rythmée basée justement sur le fait de zapper les ondes FM et le titre il est extra je l'adore je vous retrouve la référence pour que vous fassiez une idée et c'est une oeuvre totalement à part je ne sais plus je la trouve géniale il y a Quench je crois si je ne me trompe pas la référence qui a composé le titre Dreams qui est un classique de la musique électronique dans les années 90 le titre est basé sur des sons de cloche c'est magnifique tu as l'impression que tu as un gars qui joue avec les cloches du village c'est superbe il y a plein de compos comme ça qui se distinguent en techno et je raffole de celle-ci non non il y a plein de trucs à faire enfin voilà je suis très musique électronique pour répondre à tes questions et il y a plein plein de sous-jars aussi alors ce qui est rigolo dans les sous-jars de la musique électronique il y en a qui sont géographiques par pays comme la Goa la Goa ça reste de la trance mais avec des codes et des sons qui sont propres à l'Inde parce que Goa est une ville en Inde comme parfois on parle d'Ibiza la célèbre île espagnole en Méditerranée qui est très branchée alors on connait Ibiza pour son ambiance de fête tu sais les grandes stars machin parfois qui y vont ce qu'on appelle la jet set je crois mais ça désigne pas pour autant un style musical il n'y a pas de sous-jarre en musique électronique qui s'appelle de la Ibiza ça pourrait mais c'est pas le cas est-ce qu'il y a Ibiza dans votre accimulateur ? non il n'y a pas non mais non parce qu'il est trop petite il n'y a pas d'intérêt à ce que les camions débarquent sur l'île aucun intérêt par contre Ibiza a été modélisé dans un jeu vidéo qui s'appelle Tesla qui lui mettait tout le deuxième volet est magnifique j'ai eu la chance d'y jouer et c'est comme ça que j'ai virtuellement découvert Ibiza superbe c'est vrai qu'il est superbe alors quand on met un compagnon je m'ai oublié ou des musiques tu me posais la question qu'il y a de musique que j'aime oui pardon je t'ai noyé mais je suis fidèle à moi-même tu me poses une question j'ai un moment on répond en deux minutes moi je te fais deux heures de conférence je suis terrible comme garçon je sais je sais ouais on est peinard c'est interdit aux bagnoles ah il y a seul que les exploitants les ouvriers qu'un printien la forêt quand votre passe en véhicule ah ouais ah c'est bien enfin tu me diras ils n'ont pas grand intérêt à passer aux bagnoles donc comme j'étais jeune oui ah ouais non j'ai jamais fait à vélo aussi ou alors j'étais très jeune ouais ok doki c'est vrai qu'à prochaine balade j'ai une petite balade de la Moselle je crois que tu dis vrai ouais je crois que c'est la quatrième ah oui si on s'organise bien qu'on avait gardé le rythme d'une promenade par mois on bouclera en septembre avec la septième ou voir la huitième je fais pause oui par rapport à ce que vous dites dans le chat j'ai pas identifié le bruit qui était bizarre je sais pas si vous l'avez entendu mais j'ai eu comme un double craquement ou un double pet j'ai rien qui est tombé j'ai rien vu d'apparent j'ai pensé à une fenêtre qui claquait dans ma façade nord parce que j'ai ouvert deux fenêtres pour faire circuler l'air qu'il fasse pas trop chaud et je sais pas c'est pas rassurant mais bon je sais pas c'est bon bref qu'est-ce que je voulais dire d'autre je ne sais plus ça me reviendra tant pis si vous avez des questions évidemment n'hésitez pas dans le chat ce serait énorme on en a fait trois fois plus de promenades que la saison précédente on verra c'est l'idéal c'est pas dit qu'on atteigne le chiffre je pense qu'à partir de l'été on va peut-être lever le pied on va faire très chaud ça dépendra les températures si il fait plus de 30 degrés c'est pas possible et il faut que je sois dispo toi aussi évidemment si tu veux tu peux faire une balade sonne non moi c'est rien oui j'en ferai j'en ferai j'en ferai la preuve la preuve note que j'ai faite en famille là récemment où j'ai filmé je vais voir si je peux pas garder les séquences retravaillées c'est-à-dire que je vais couper le son quand j'étais en échange privé de conversation avec la famille et flouter quelques passages qu'on voit pas les membres de ma famille parce que je leur ai expliqué dans quelles conditions j'ai utilisé la vidéo et je leur ai dit je vais totalement anonymiser vous serez impossible à reconnaître et si j'arrive à faire ça techniquement sans y passer trop de temps j'espère que ça va pas être chronophage je vais essayer d'y passer juste une soirée je garderai ça sûrement en bouche-trou c'est-à-dire que je vous ferai des promenades surprises et au lieu de mettre une compile de clips pour varier un peu quand je veux pas rendre l'antenne et que je sais que j'en ai pour une demi-heure de miam à me réfléchir je vous mettrai un morceau de première surprise ça change ça va pas trop fatigué ? non c'est bien tu vois je tiens la perche elle me fait pas mal pour le moment je te parle nickel ouais non je pense que je commencerai à être crevé une heure ou deux après la digestion après le miam lors de la digestion je t'ai dit qu'on flatte dans mon sac on pourrait dormir c'est une question ouais non 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 j'espère qu'on trouvera quand même de quoi poser nos fesses sur un banc je pense là où t'as pointé ça doit être un minimum civilisé équipé l'inverse m'attristerait bon je vais peut-être finir un peu plus oh je suis pas rebelle je suis sourd de soleil ouais non mais tu gères tu gères tu gères tu gères pas de beau chapeau ou de beau chapeau comme le sage ouais tu peux l'enlever il va s'accrocher au cul alors moi j'ai des carottes pour être là on vient de protéger la peau attention hein sa carotte par jour oui mais ta carottède tu disais oui mais ta carottède il y en a un peu aussi dans les tomates mais les carottes c'est plus efficace et en orange oui on m'a servi une purée de tomates aromatisées aux herbes en apéritif à tartinerie une tuerie j'ai adoré alors j'ai justement à la provençale j'ai fait cela j'ai réussi à faire une deuxième recette de purée qui était vachement super bien réussie une purée de quoi ? de pommes de terre ? de pommes de terre ah carottes pommes de terre c'était super bon j'ai bien suivi ses conseils et j'ai mis à la place du lait j'ai mis de la crème fraîche d'accord et c'était super bon ok bon bah bon appétit bien sûr sympa ah oui bravo les fins gourmets ouais c'était super bon moi dieu alors on a pas pris là j'ai pas pris le temps de cuisiner quelque chose c'est l'idée on se dit hop le soir j'ai dit on va faire des courses et bah ok t'as raison euh je salue Pierre Troutman qui m'a passé en privé des photos des pâtés lorins qui se faisaient lui bravo magnifique ça a de la gueule il a fait des pâtés lorins ? ouais 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 il maîtrise depuis plusieurs années d'accord et non il m'a il m'a botté le cul excusez moi du peu il m'a impressionné ouais et j'ai dit il passe voir la photo de ton oeuvre là machin que je regarde et rien à dire il fait mieux que certains professionnels oh très très bien très très bien ça se voit à l'oeil hein bon il m'a pas à couper une tranche mais je pense que le connaissant il laisse bien mariner la viande et son pâté est délicieux mais d'aspect c'était très pro ce qu'il avait fait non non très bien c'est un chef non non très bien c'est un chef non non très bien c'est un chef je crois peut-être vous ressortir un je sais pas à quel moment deux trois photos où j'ai vu des voitures en expo c'était quand j'ai fait mon expérience à nos durins donc je parlais tout à l'heure justement dans le papotage final qu'on a eu avec Nayonet à table peut-être qu'un jour je ferai une séance moto je verrai mais ouais c'est beau j'ai jamais eu la chance de monter à bord mais il y a des moments j'aimerais bien on arrive en intersection et ensuite ça va être sur la gauche et on va bifurquer sur un petit chemin à droite alors j'espère que le chemin est encore bien visible et ça sera plus serré il y aura des plantes on va retrouver une hachec pour couper les diades on a retrouvé une hachec pour couper les diades on a retrouvé des Lamborghini du Cialago et des Subaru VR7 dans mon secteur il y avait avant il y avait ces deux bagnoles que je voyais on va dire une fois par mois une fois tous les deux mois et ma voiture est une longue section je pense que le riche qui a vu la voiture il a dû partir une autre vie depuis oui oui par rapport aux conditions économiques ou autre oui c'était le baril c'est peut-être une voiture de location je pense pas non parce que je l'ai vu sur une période trop longue il y en a un gars là justement qui commence à monter à aider les voitures de sport comme ça j'ai vu il y a pas si longtemps que ça lors de ma sortie en famille par contre une limousine ça faisait longtemps que j'avais pas vu une limo c'est bien ou ? c'est bien ou ? c'est bien ou c'est bien ou voilà faut observer à droite c'est juste là je crois j'aimerais bien voir aussi on va descendre un peu et on va remonter parce que je sais pas si c'est vallonné c'est là où je vais te vanner tu vas partir en équilibre je vais raconter une grosse année c'est un arbre André qui est très ancien ah oui c'est Blair Witch c'est l'arbre de la sorcière au moitié c'est l'arbre de Tim Burton j'ai dû le planter il y a très longtemps merde je viens d'écraser un moucheron sur ma molette de... je te laisse pour causer et éviter le paysage pour regarder ce qu'il y a là-bas ah d'accord ok je te laisse prendre l'info pour savoir où est-ce qu'on a ah oui le grand chaperon orange vous l'aurez reconnu exceptionnellement en rute les 12 mois de l'année non je déconne merde il m'a dit un truc que j'ai pas entendu il m'apprendra à dire des conneries des bêtises pardon pour être poli quand il va entendre l'année que j'ai édite il va m'engueuler j'étais totalement gratuit c'est moche ouais c'est beau j'ai pas entendu tant mieux t'écoutes à la rediff non mais tu devines c'est toujours bon enfant mais... oui j'ai vanné soupir il m'abandonne en pleine forêt salaud et là le sache c'est une rencontre d'un bonhomme avec un tueur d'orange plus haut il est plus dans cet arbre non il n'a pas pu être foudroyé il serait pas dans cet état quelque chose c'est peut-être un arbre avec le centenaire qui est arrivé au bout de sa vie étrange ou alors un parasite aurait infecté le tronc j'ai pas assez de connaissance en biologie pour en déduire quoi que ce soit mais l'arbre est imposant par sa présence oui je mets la cagoule hein au col du soleil non t'avais bien raison moi j'avais ma casquette classique rouge non t'avais le béret ah oui j'ai mis un béret exact pardon c'était un béret très juste c'est ça t'es marrant pour marron ok il te suit alors marron pour ceux qui connaissent pas moi j'ai eu la chance d'y aller il y a un paquet d'années peut-être 15 c'est la seule fois où j'ai fait de l'escalade et c'était en vrai une vraie falaise avec un bon compagnie que j'avais à l'époque que je salue qui faisait sa formation de prof d'éducation physique et sportive ouais 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 il n'y a pas de soucis et vertigineux ceux que ça intéresse pour vous les détails de mon petit périple mais ça m'a marqué parce qu'à moi j'ai décroché et comme on dit littéralement la vie ne tient qu'un fil et j'ai pendouillé comme une araignée au bout de son fil au dessus de la signe des sapins et quand je vous le dis j'en tremble encore ah l'aventure c'est l'aventure je l'ai fait juste voilà pour me dire je l'ai fait dans ma vie c'est une expérience à vivre et voilà j'ai passé à autre chose après ah j'en tremble ok frisson il y a des petites mouches je vais fermer la bouche c'est pas loin d'ailleurs qu'on va le voir oui 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 on va avoir une belle séquence nature et découverte là pfff oh ton retard c'est dans toutes les forêts qu'on trouve des grands chambres en roche comme dit he 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 c'est faux vous entendez vous le chant des oiseaux de votre côté c'est vrai ça retransmet bien là aussi ça manque d'eau alors que nous sommes en pleine forêt ou y'a que moi qui ai la chance de l'entendre avec ma sonneau alors là pour le coup c'est tellement bien feuillu que j'ai pas besoin de ma coiffe j'ai les crânes à nu et le soleil ne tape plus c'est un bonheur tu as envie de boire ? sinon je bois synchronisé mais là ça va ok j'ai déjà encore ton café de ce matin ça fait quoi ça fait à peine une heure et demie qu'on a ouais ouais c'est vrai qu'on devrait boire plus régulièrement je te donne raison mais là je me sens bien et c'est vrai que c'était une grosse quantité de café donc là ça me fait la flotte tu m'as rechargé pour 2h de flotte moi je me sens très bien merci vous méritez tous les deux que je vous gratifie d'un lol vous êtes des bons veneurs dans le tchat c'est bien c'est la première fois le tchat c'est bien c'est le plus dégagé que le tchat c'est bien d'accord ah toi tu as des souvenirs c'était plus accidenté plus naturel ou alors c'est peut-être pas du tout c'est peut-être pas naturel c'est peut-être le fait qu'à force qu'il y ait du monde qui passe année après année, ça s'est peut-être le chapitre, chapitre, chapitre le premier petit chapitre le chapitre, chapitre chapitre, chapitre chapitre, c'est un scandale je vois que j'ai ouvert la boîte de Pandore si vous mettez des sons par-dessus la promenade doucement quand même canaillou mais c'est vrai que c'est moi qui ai ouvert la marche mais bon, merci non, ça me revient il y avait trop de comparables avec des souvenirs je ne fais pas le bon chemin aïe 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 non, puis on l'a vu, c'est balisé sur les arbres toutes les portions, donc du coup je suis confiant c'est mieux balisé que je ne l'avais pensé moi je m'attendais, je te dis, à un repère à chaque carrefour mais même au milieu des sentiers régulièrement il y a une pancarte normalement, si on continue il fallait juste que par-que de rapport après, si on veut du tour on fait le même temps de trajet le seul objectif à observer c'est qu'on arrive à la civilisation pour 19h entre 19h et 20h j'aimerais me retrouver dans un bus pour rentrer chez moi au-delà, ça, je vais commencer à tiquer parce que je ne sais pas si on arrive à des situations par cours de santé qui s'appelle le baron et c'est pas baron et il est possible que le parc de Ravos ne soit pas à proximité ils ne sont pas trop loin ils ne sont pas proches je vous l'explique, contradiction c'est des couleurs qui ne existaient pas je vois donc là on entend les voitures on approche d'une route et de l'autre côté il est par cours de santé d'accord attention, attention, attention et voilà tout droit on va rencontrer plus tôt je ne comprends pas non, c'est plus tard qu'on a croisé le joli piaf c'est peut-être un entretenu parc ah, c'est ça c'est un entretenu parcours de santé entre baron et menti à mon avis l'Oison le voit que dans une heure pas plus tôt non, pas les voitures ok oh Pierre l'avantage si on prend le vélo c'est qu'on va plus vite du coup si on trompe de chemin on peut parcourir une plus grande distance pour voir si c'est un bon chemin mais comme on a pied tout ce qu'on parcourt c'est à la même vitesse du coup on doit faire attention voilà c'est moins dégagé ouais là c'est Pierre Trompeman c'est ville les feuillages sont bas c'est ville, ouais c'est ville, ouais c'est ville, ouais voilà on a vu les voitures, bah c'est là c'est juste là cool on arrive il y a des épineux justement des résineux oh on peut pas couper ça oh donc là faut pas remettre ta coiffe oui okidoki toc aggravé je passe devant okidoki c'est là c'est là C'est pas perdu, c'est facile. D'accord, il faut aller par là-bas, il n'y a pas de bagnole, on a une large vue de 50 mètres de chaque côté, il n'y a pas de bagnole. J'espère qu'il n'y a pas de cycliste, il y en a au moins, attention, on sera déjà embarqués. Pour vous donner une idée de ce qui arrive, on a traversé ça, il y a une piste cyclable et la grande voie routière qu'on vient de traverser, il n'y avait personne. C'est pareil de l'autre côté, je ne vais pas faire entre 60 degrés non plus. On fait la suite, on est toujours guidé par Nayonet, il y a même un tourniquet pour filtrer les entrées. Et là, tu as un petit lutin des bois qui fait le vigi. C'est la Caloano, je crois. Oh, c'est beau, c'est vrai. L'Hurkis Militaris. Militaris, ça fait penser à militaire. Et effectivement, les militaires, c'est là où on pourra en parler plus tard sur Twitch, pas en direct qu'on fait la marche. Mais la forêt de haies comme le plateau de Malzéville a un passé militaire. C'était des terrains d'entraînement ou de camps littéralement. Mais la particularité de... Si le plateau de Malzéville, c'était l'armée française, ici, forêt de haies, à la sortie de la seconde guerre mondiale, c'était encore sous pavillon américain. Les GIs qui nous aidaient. Qui que quoi ? Je cherche les bains. Ah, les bains, oui. Bains publics, bains publics comme le champ. J'avais oublié que j'avais fermé mon micro, pardon. Pause. Pour parler justement du passé militaire des bois en région d'Ancienne. Donc côté forêt de haies, c'était sous pavillon américain, comme je venais de l'expliquer. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans la zone qu'on fera plus tard avec, entre autres, le musée de l'automobile, vous avez trois salles que vous pouvez louer, en gros, de 100, 200 et 500 personnes, qui étaient des installations utilisées par les militaires américains sur place, dont une caserne. Aujourd'hui, ce sont des salles à louer qui sont entretenues en forêt de haies. Vous pouvez retrouver l'info, je ne vous ai pas préparé les liens, pardon, mais vous tapez sur Google ou autre moteur de recherche. Vous tapez forêt de haies, Nancy. Vous tombez sur le site officiel de la forêt de haies. Et c'est bien foutu, vous verrez tout ce qu'il y a, le détail, des bâtiments sur place, et des formules de salles à louer. On vient, on fait un rêve comme à l'époque, le sage, ouais. Non, mais c'est sûr que, hé, tu rigoles Pierre Troutman, mais on se cotiserait, on serait des centaines, là, à être intéressés à venir sur Nancy. Vous seriez des centaines. On pourrait sans déconner organiser un pot commun où on loue la salle le temps d'un week-end. Alors, au niveau logistique, chacun se débrouille, parce que sinon, c'est un truc de fou. Et on se fait une promenade à 100 dans les poids. Je rigole, mais ça pourrait se faire. Ce serait... Ce serait fou. Allez, on continue la promenade. J'allais dire Raymond Deveau, ce qu'elle abrutit. Merde, les bancs publics, c'est, c'est, c'est... Ah ! Grand chanteur français, les bancs publics. Merci ! Très bien Nayonnais. Vous avez un trou de mémoire. Exactement, Jean-Rençal, bonne réponse. C'est une bonne culture, très, très bien. Je te les donne. C'est ça, exactement. Oui, là, tu les mériterais, très bien. Quand tu le visualeras, tu t'apprends. Ah, oui, je veux bien. Ok, je m'engage. Tu vois, comment je réclame, ça ? Non, mais là, c'est très bien. Bravo. Ah oui, ça rappelle le plateau, là, pour le coup. Oui, là, c'est un peu plus sec. C'est la même config. Là, c'est très bien. On est un mois plus tard, donc il y a un peu séché. Il y a des verres jaunes. Oh, ils ont cassé le tourniquet. Voilà, donc... Aïe, aïe, aïe. Parfois, le chemin, par là. Tout droit. Tout droit, comme ça. Ça fait un cercle comme ça, sinueux, comme ça. Et tu pourrais nous identifier le bâtiment auquel on fait face. Grande structure blanche. On dirait un entrepôt. On est en lisière de zone industrielle. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment au plan ? Alors là, pour le coup, j'ai l'impression de jouer en vrai à Project Zomboïd. Je te dis, c'est quoi cette planque là-bas ? Si c'est pas de bêtises. Oui. Là, ça va vers le parcours industriel. Bon, on te raconte d'ailleurs. Si c'est pas bon, on fera demi-toi. Je regarde, parce que là, on regarde à gauche, il y a des champs, là. Je crois qu'on en avait tout. Hum ? Ah ouais, putain, alors là, je connais pas. C'est balisé, là ? Ouais, ouais, ouais. Je te laisse finir ? Oui, ça m'intrigue. Bah, je connais pas. Là, c'est une zone inconnue pour moi. Si. Oui, déjà que t'es un grand garçon. Ah mon dieu. Ah oui, moi, ça me... Si là, je devrais courir de manière très gauloise dans ma tenue d'Adam, ça me chatouillerait les guiboles et les roubignoles. C'est dire à quel point l'herbe est haute. Oui, oui, on va en pleine cambrousse. Tu t'ouvres la voie ? Je connais pas. J'espère juste que tu as trouvé du mobilier pour déjeuner. Ah oui, mais Maurice. C'est bon, je te laïe. Je me suis déjà trompé en passant par là. Ouais, ouais, ouais. Je te fais confiance. Non, mais en même temps, c'est vrai que je suis vraiment confiant. J'ai pas vu. C'est pas si bon que ça. C'est bien organisé. Je me viens pas que j'étais là, désolé. Je me viens pas. Non, merci. Je fais le contrat de ce que je voulais faire avec le micro. Non, je pense que ce qu'il s'identifie comme étant un possible planeur, c'est que c'est des autres chantiers. J'ai ma coiffe. Oui, parce que les aérodromes, c'est pour la telle qu'on va s'en passer des vives. Et a été non-ci de l'aéroport privé. Il y a moins d'ici. on n'est pas dans le bon secteur pour les aéronefs oui alors à partir de cette séquence moi je vais commencer à plus braquer la caméra vers le sol et les côtés pour mettre en lumière des spécimens de végétaux ou animaux on va le voir souvent en lumière et ça vaut le coup d'oeil c'est génial d'ailleurs il faudra que je fasse pause à chaque fois que je fasse une capture d'écran sur le moment que je vous la partage sur le Discord si c'est intéressant de télécharger vous téléchargez la pierre au sol pierre noire est-ce que je peux m'approcher sans que le capteur soit en panique ah il aime bien il doit y avoir un microcosme c'est mousse terre qui se trouve à un anty on est autour d'un an ah tout oui géologiquement argilo-calcaire argilo-calcaire non c'est ça lit 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 et j'ai toujours pas fait ma parade contre le vent un jour je le ferai je sais même pas s'il me reste de la superglue alors le centre universitaire hospitalier universitaire de l'ancis dit CHU je crois que tu dis vrai ouais l'hippodrome avec les chevaux attends je vais essayer de zoomer au numérique ça va faire dégueu pixelisé mais je pourrais peut-être clairement identifier le logo qui est normalement à droite en bleu voilà oui c'est CHU de bras bois hop et je dézoome pardon s'il y a un effet gerbeau tronc c'était pas souhaité mais au moins j'aurais pris l'identification du bâtiment voilà oui je pense que c'est le centre hospitalier de Nancy d'ailleurs je ne t'en ai pas parlé je reprends au jeu vidéo quand j'ai trouvé un jeu de rallye j'avais acheté un rallye pour le promo ah c'est bien j'ai acheté un rallye et premièrement oui tu as les campagnes j'ai trouvé des bluffiers oh j'ai trouvé des voitures j'ai aperçu un petit il y a un deuxième il y a un deuxième alors moi ça me fait rachat mais c'est vrai je ne me dévoile d'une personne on préfère un petit à petit débloquer les voitures on peut débloquer les voitures tranquillement et on peut débloquer au fur et à mesure et moi j'ai bien aimé alors j'ai voulu faire du c'est en fait ce qui m'aspirait c'est quand je t'ai vu jouer au jeu de rallye je me dis tiens je vais faire pareil ça me donne envie de jouer au jeu de rallye ça fait longtemps que je ne vais pas jouer c'est vraiment bien mais je suis allé sur une petite tour en Grèce pour faire la carrière je commence à rouler en vue intérieure tranquille tout va bien je me dis oh c'est sympa ça me rappelle les vacances et je roule et au bout du troisième circuit je commence à avoir l'effet gerbotron merde c'est dommage du coup je fais une pause 5000 plus tard j'y retourne j'ai refait gerbotron et à mesure que je reviens que je repars ça aurait pu augmenter du coup j'ai arrêté de jouer alors attends là ou là du coup mais c'était agréable du coup je passe en vue extérieure ouais bah oui où est le mobilier pour déjeuner d'ici une heure là ça va amener au parc de Brabois c'est comme les paroles bon bah je te suis on va là oh c'est sérieux on va passer plutôt là le faucon au bureau d'ailleurs si on a un peu de chance sur les sentiers j'espère qu'on ne creusera pas de vrai con c'est ça et qu'il n'y aura que les faucons ah oui je ne connais pas celui-là avec le quad dessiné ouais je ne connais pas celui-là je ne l'ai jamais vu dans des manuels de code de la route ça veut dire engins motorisés même de route à pas loin normalement un padeau interdit je crois que c'est une précision qu'ils ont mis mais un padeau en rouge intérieur blanc c'est interdiction totale pour les véhicules de circuler à part les piétons oui 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 bah je faisais le mouvement de caméra puisqu'on a fait un 180 et je veux pas que ce soit j'ai un bouton alors autant couvrir un peu nos tronches latéralement notre profil comme on dit si mais il faudrait que je la stabilise derrière j'ai un autre téléphone l'ancien de l'année dernière je l'ai sur moi il est prêt et je pourrais filmer si tu veux mais il faudrait de la stabiliser à l'arrière au niveau de mon sac et là il n'y a pas de stabilisateur je te dis pas l'effet gerbotron avec le rebond qu'il y a de mon sac à dos au niveau de mon dos et de mon fessier ce sera pas du tout la même qualité au niveau de la stabilité par contre ce sera également du 1080p les deux films en haute définition il y a un petit peu d'une autre tradition il faut vous appeler la plus pistone si je n'ai pas de stabiliser que le parcours il a peu de quoi c'est bien ça peut être bien je peux ne pas découvrir ça va plus dommage par le sens ah bon on va aller par là je ne connais pas du tout ces sentiers je ne les ai jamais arpentés il y a des chemins qui font des petits qui se rejoint comme tu veux mais il ne faut pas faire comme dans le simulateur de camion même avec nos remorques je n'ai pas envie de me renverser essaye pas de faire 100% de dégâts je vais avoir les yeux rouges plus que les feux tu me donnes un sujet de conversation que j'avais eu précédemment avec toi pause on voit un peu qu'il y a de la civilisation là on voit un toit de maison avec sa cheminée si on regarde bien on n'est pas trop loin de la civilisation mais c'est trompeur dans le plan c'est ça qui est troublant en parlant des feux de circulation je vais brancher un ayonnais le feu expérimental à poing carré avec l'orange pour les piétons j'y suis passé encore ce matin justement dans mon trajet de bus et bien tu sauras que pour le moment il n'y a plus de feu du tout ils ont retiré de précédents classiques mais il n'y a pas de nouveau c'est là où ils vont se rendre compte qu'il y a moins d'accidents qu'il n'y a pas de feu du tout c'est que je serai mort de rire mais les feux c'est surtout pour réguler la circulation ouais ouais alors là il paraît déploit les accidents on est maître de son véhicule comme on dit c'était un buisson à ou j'ai commencé à halluciner ouais ouais non c'est la végétation qui nous a flippé mais c'est quoi ce végétal je ne connais pas oh c'est beau ça il est interdit que je passe sans filmer les superbes fleurs non la perche je déconne pas je veux filmer la fleur oh elle est belle ah oui non mais c'est tic pause et capture d'écran hop ce sera un cadeau plus tard sur le discord elle est superbe voilà merci la perche la photo est prise elle est intelligente oui c'est une ira très développée oui c'est génial c'est instinctif oui j'ai vu qu'il y avait de la civilisation et j'ai vu du goudron avec un trottoir donc c'est rassurant quelque part pour pouvoir se repérer ah oui là là il y a un bâtiment civil enfin civil non oui non il n'y a plus de militaire ici dans le sud ? ouais avec un peu jaune en regard j'ai jamais passé dans le sud enfin si les Alpes mais ça compte pas la montagne ça n'a rien à voir ça c'est un nouveau bâtiment qui n'existait pas quand j'étais jeune aïe oula quoi ça ? ouais ah oui c'est vrai qu'il fait neuf je te l'accorde je ne sais pas c'est quoi comme bâtiment attends je vais zoomer du coup tu m'intrigues t'imagines dans 20 ans ici c'est plein de plavivables bah je serai triste ouais euh non je vais pas trop zoomer non plus mais quel est ce bâtiment ? bizarre peut-être qu'on retrouvera avec Google Street View outch j'ai dézoomé violemment désolé il y a la civilisation à droite je pense que c'est récent on va aller tout droit ouais en espérant qu'on finisse vraiment par atterrir à une table enfin on a encore une heure devant nous avant de déjeuner là je saluerai ton ton qu'on appelle ça ton repérage ton boulot d'éclairage ah bah tiens il y a un monsieur sur la gauche on va aller très loin pour trouver un coin de balade oh l'antenne de la civil on la voit d'ici à l'opposé énorme bah dans un coin pour énorme pour manger on était là-bas avant eh ouais la précédente promedade le mois dernier on était à la colline opposée on y va ? oui bien sûr on ira une prochaine fois mais on ira pas je pense en septembre faire la partie la grande couronne externe dans les bois et non plus en prairie eh oui on connait les deux antennes du plateau putain c'est énorme c'est trop bien comme point de repère ouais j'adore bah oui je vous avais donné à toi et ma chef man des infos complémentaires sur la technologie de marquage anti-cambriolage la water memory je sais quoi là non l'eau intelligente smart water qu'ils ont appelé ça ou là attention parce que le monsieur rejoint la même route je veux pas le filmer ah bah tiens je peux filmer le buisson ok oui on va attendre un peu c'est beau je vais faire une manu c'est beau je ne vous entends plus d'ailleurs je vais peut-être couper un peu parce que ça me fait une heure et j'aime bien faire des petits morceaux d'une heure par un gros trouble de deux heures ouais je préfère on sait jamais puis si tu sais théorie enfin probabilité informatique si je me reprends avec un fichier corrompu vaut mieux perdre un petit morceau qu'un gros donc voilà je vais couper proprement puis je referai un autre plan dans quelques minutes voilà enfin si il veut bien s'arrêter bah la perche est désynchronisée mais elle veut plus s'arrêter merde faut que je fasse en façade en fait il faut faire un appui court pas un appui long je me tromperais mais c'est bien c'est reparti on continue à filmer on a bu un coup c'est nickel alors j'avouerais que j'ai un début de dégoulinade dans le cou et dans le dos parce que je commence à suer comme un gros cochon mais c'est bien non mais c'est bien je me dépense et puis je t'avais dit en début là j'ai du bide à perdre j'ai pris un peu trop de grasse cet hiver et c'est très bien l'idée que je fasse une journée de marche complète en ta compagnie une fois par mois cet été c'est très bien je vais perdre mon bidon et redevenir normal en septembre oui j'ai de la graisse à perdre la graisse abdominale comme on l'appelle ce qui m'empêchera pas de me faire un ou deux barbakes cet été pour le plaisir mais raisonnablement il y a vrai que tu vois alors je réfléchis là en même temps les gamins on se joue oui on a fait le tour je te suis je ne connais pas tu peux encore marcher combien de temps ? bah c'est pas combi enfin si il est presque midi oui mon estomac crie pas famine l'idéal serait qu'on souviens-toi le patron de l'Alzéville on avait déjeuné il était 14h qu'on s'était installé j'aimerais qu'on mange un petit peu avant quand même mais si on va dire on se fixe 13h30 maxi le fait de se poser pour déjeuner et en espérant qu'on trouve du mobilier pour poser nos fesses sur un banc que je puisse poser la caméra au niveau de nos visages sur une table ça serait top d'avoir des matos de camping mais depuis qu'on a pris cette parcelle que je ne connais pas je m'en remets à toi il est vrai que pour le moment on n'a pas vu de mobilier voilà non il n'a pas perdu sur le chemin on a un bon guide effectivement bien vu ce serait prisé d'après toi c'est vrai qu'on foule un bâtiment c'est bizarre on dirait un gymnase on ne s'est pas perdu mais moi vraiment c'est un secteur que je connais très mal j'ai dû faire deux fois le parcours de santé mais j'étais il y a 20 ans j'étais ado jeune adulte aussi j'étais pas retourné depuis encore que non je mens parce que j'étais retourné dans le secteur une fois mais c'était si bref puis les circonstances les particulières j'étais pas forcément réceptif donc j'ai j'ai pas mémorisé enfin bref merde j'ai mis un zoom sans vouloir on se trouve de fin de réparer l'éclination j'avais un bâtiment en joueur agitale c'était sur un gymnase il n'est rien il est magnifique ah non mais ça gymnase on est d'accord il y a des fleurs je suis obligé il y a des fleurs elles sont nouvelles oh pardon j'ai fait peur le moteur a pas aimé oh non mais il est magnifique attends je vais laisser à la lumière c'est violette dans la caméra ouais ah ah je voulais faire pause pour immortaliser puis j'ai j'ai merdé attendez il y en a il y en a l'imax atteint oui tic voilà voilà je fais vidéo prendre capture et penser dans la boîte je tiens mal la perche elle fait la tronche ah je suis je la mets à l'ombre voilà et là est-ce que je peux bien attention c'est une planquière du vent mais bien sûr ouais là c'est pas mal allez ce sera celle-là que je vous donnerai c'est mieux et c'est plus près c'est plus éclairé pardon je filme mal mais je veux pas piétiner la prairie donc je tends le bras je suis en train de me niquer le bras il y en aura peut-être d'autres s'il y en a d'autres plus accessibles sur le sentier je filme ouais mais non c'est magnifique de toute façon j'ai par contre le sentier de me niquer par des barrières pour empêcher de passer des vélos des boules de vêtures des voitures ouais 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 c'est vrai c'est bien c'est des suèdes mais ça je suis obligé de filmer regarde moi ce parterre de fleurs magnifique oui c'est ça il y a de tout il y a de tout oui j'en avais entendu parler ta route à oui mais je n'utilise pas attends je vais zoomer un peu allez x3 peut-être parce que je peux cadrer des fleurs peut-être je ne suis pas observateur c'est possible qu'est-ce que c'est beau c'est possible mais j'ai pas hop là hop pas encore une très bien je vous en fais mal au trait de dire qu'avec le dérèglement climatique on va peut-être les perdre alors je ne suis pas biologiste mais je me dis je fais peut-être un boulot sans le savoir d'archiviste pour les générations futures quelque part en amateur bien sûr mais attends c'est ça qu'il avait vu pardon pour l'effet gerbotron parce que il faut que je retrouve ma cible et que je zoome bien et là on voit mal là ça ne vaut pas le coup mais vous verrez que tu avais je crois bien bah oui mais si on n'est pas là pour clétiner je vais sentir c'est la crème solaire dans la nuque je ferai ça à la sortie du déjeuner s'il n'est pas trop tard parce que je me suis tartiné juste les avant-bras le pif je m'en fous un peu mais la nuque ça peut faire mal si je la crame je vais faire 24 degrés là quand on va l'aller oui de jolis résineux à maille oh 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 non Il part en éclaireur. On va voir si c'est le bon sentier. En éclaireur encore ? Non mais là ça rejoint la civilisation, c'est la route avec les maisons. J'y crois pas. Moi je dis qu'il va faire demi-tour, il va dire que c'est la ville. Eh, vous voyez le poteau là ? C'est la ville. C'est pas ça qu'on cherche. Je suis sûr qu'on va prendre à droite. À gauche, merde, on se dit. C'est la question, c'est l'affaire qu'il y avait en photo sur le panneau de l'avant. C'est bien, il y a des gens qui sont sortis. J'en reviens, le firem et Christella a sûrement raison. Niveau observation. Il suffit de reprendre les deux séquences et de comparer. On va s'amuser à ça plus tard. Bien. Toujours un réplénissage. C'est encore mieux de s'y balader. Ben oui. Avec tout l'équipement qu'il faut. Pour la tirère. Là, je rejoindrai un peu la vanne de chez Puky qui disait les randonneurs de l'extrême. Parce que là, ça devient vraiment sauvage. Subitement. Là, c'est un coup d'avoir des toiles d'araignée et des fils de chenilles qui nous arrivent dans la tronche. Qui pendouillent des arbres. Oui, oui, oui. Bon choix de couleur, effectivement, pour le repérage. Par contre, tu n'avais pas trop cuit dans ta capuche, Nayonet ? Je n'avais pas trop quoi ? Cuit, rôti, avoir chaud. Comme je le disais à Christiana, son contact, ça me protégait de la chair. Parce que c'est une couleur claire. Et du coup, ça chauffe moins. Ça me tire un peu chaud, mais pas tellement. C'est bien. Parce que c'est vrai qu'on te repère de loin. Donc, c'est bien. Ça protège les rayons du soleil. Donc, c'est mieux que de... C'est complètement... Ah, tu m'étonnes. Ah, c'est la civilisation. C'est la civilisation. Ah oui, on voit le gaudron d'ici. Est-ce qu'on rentre en vert, on voit bien ? Moi, j'ai remarqué qu'au premier parcours de santé, il y avait des petites effraves à pâter sur 200 mètres, là. D'ailleurs, je ne sais pas si ça te voit bien à l'écran, mais les couleurs plus hautes. Oui, ça se voit. Ou je sauter entre les marches. Et là, il n'y a rien du tout. Du monde, c'est ça a gardé l'appellation de... Je ne crois pas. La civilisation de la santé, oui. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Je ne connais pas, je ne fais pas de joie bidon, j'espère juste que toi tu fais des choix éclairés, je te fais confiance. Un écureuil ? On ne peut pas dire ça, je n'ai aucun moment dans la ballade, je ne me sentais perdu, c'est lui, tiens, on va prendre quel ou quel chemin. On n'a pas de geste bruscule, d'accord, 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 oui, on le voit, oui, oui, attends. Non, non, ce n'est pas de brume, ne bouge pas. De toute façon, non, si ce n'est pas très grand, non plus, ah, il n'a pas de oiseau, le sac. Oui, les chips. Ah merde, j'ai une branche, décale-toi, un bas latéral. Ah, la formature. Tic, petite photo, c'est dans la boîte. Ah, c'est bien. Et il n'avait pas peur. Oula, 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 panique du zoom. Désolé, c'est désagréable, mais... La perche devenait folle. C'est pas la feuille. Oui, attends. Au niveau du dézoom. Il n'a pas peur, il n'est pas farouche. Oui, oui, c'est de l'essange. Ah, je crois que c'est de l'essange. Il n'est pas farouche. Tu crois que tu vas venir manger dans ta mare ? Bah oui. Alors, c'est vrai, je vais rencontrer un truc, justement, pour avoir avec ça. Donc, il est fini de filmer. Oui, on va passer, on va le laisser peinard, voilà, mais il est bon. Bien vu, Lyonnais, bien vu, bravo. Je vais aller jusqu'à Lyon. Oui. Oui, je commence, on dort de la gare, on prend le bus. Et... Je me tourne d'un côté, puis de l'autre, et encore d'un côté, encore de l'autre. Je me tourne de la gâteau dans la main, je l'ai vue sur ma main, il a mangé. Oh. Oui, c'est à droite. Ah, tu vas aller là. C'était assez, c'était tout farouche, il n'est pas peur du tout. Ah, là. Et là, on a fait un autre boulot de la gare, on va vous remerler. On entend des jolis chants d'oiseaux, oui. Ah, là, on a fait un petit tour, on a fait un petit tour, on a fait un petit tour. Bien vu. Voilà, donc là, je suis à court d'idées. Alors, objectif, table pour déjeuner. Oui. Allons-y. Si vous, please, c'est où ? Alors, la table pour déjeuner. Ah, là, c'est l'objectif. C'est un peu le parcours du combattant, mais on a fini par trouver un banc. Au bout d'une heure, je crois. Voilà. Donc, c'est bien. On va voyager. On va aller jusqu'à Lyon. 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 Je crois. On va faire un peu de béton et de goudron. Oui. Mais je pense qu'on augmente la probabilité de trouver une aire de repos. Enfin, de repos. La table de camping. Je suis dessus, je n'ai pas trouvé la pente montante. On redescend. Je me rappelle, je l'avais fait à Lyon, je redescendais. Ah. Oui, ce n'était pas ici. C'était un autre sentier. Non, c'était un autre sentier, oui. Oui, d'accord. Chénie. J'ai failli me manger ce que j'ai dit tout à l'heure. Chénie en pleine poire. Bon, le tourniquet. Ouch, je passe tout juste entre les deux arbres. Bonjour. Là, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a un restaurant. Parcours sportif. On n'a pas un panneau qui... On a vu un panneau, mais il n'y a pas. Merde. C'est bon. Vous pouvez interpeller un natif du coin pour lui dire où est-ce que vous connaissez qu'il y a une table de camping. Ils disent, ouple. On va aller par là-faut. Ouais, c'est vrai qu'on a un virage qui nous cache la vue. T'es malin, je te l'accorde. Bonne déduction. Effectivement, je fais la même raison que toi, je te rejoins. On augmente les probabilités de trouver quelque chose. Le chemin pour tenir, c'est les deux pierres, là. Les deux pierres, là. Je suis fini. Je sais qu'il se t'est le très loin, encore. Voilà, les deux pierres. Sinon, par la silencie, c'est aussi possible de rentrer par la silencie en passant là-bas. Ouais. À droite. Bon, au pur, on prendra l'antenne de Malzéville dans l'horizon pour guide. Oui. Non, mais le pire. Je deviendrai le pire. Mais là, je reconnais. C'est ça. Là, ça mène à l'ancier. Ça mène avant toi. C'est bien. La première fois que je suis venu ici, c'était ma sœur qui m'avait indiqué le chemin. Ok. J'ai prévu. Oh, regarde. Oui, je ne vais pas le filmer, parce qu'il est immobile. C'est pas trop optimisé. Mais oui, on aura sûrement l'occasion l'été de filmer soit des chevets, soit un chemin de promenade comme un gros autre. J'ai déjà vu des bouches chenilles au sol et des bons papillons. Le plus beau papillon que j'ai vu de ma vie, c'était un papillon nocturne. Ah oui. C'était un sphinx du Liseron. Je n'ai pas préparé les photos. Et en fait, j'avais fait sécher sur une cordelette en extérieur du linge et il s'était fixé dessus la nuit. Donc, au petit matin, quand je récupérais mon linge en plein été, quelle surprise j'ai eu de voir un sphinx du Liseron. Je vais vous le montrer, je l'ai pris en photo à l'époque. Il est magnifique. Attendez. A chaud. Est-ce que je ne pourrais pas vous trouver dans mes fichiers la dite photo ? Attendez, là, je suis dans mon... Hé, il y a mon disque de jeu. Bah alors, la fenêtre, tu vas passer à côté. Attendez, excusez-moi pour la gêne occasionnée. D'ailleurs, je vais être double vilain. Si j'ai une fenêtre ou à la discorde, hop, je vais me la garder sous la main aussi. On continue la promenade, je vous rassure. Je vais regarder sur mon écran secondaire. Oui, voire rapide qui mène à la ville de Nancy, ouais. Parce que derrière nous, c'est la cambrousse. Ah, Nancy est derrière nous ? Oui, Nancy est derrière nous. Ah, là, on fait face à quoi, là ? On fait face à Maron. Si on continue, on tombe sur Maron. Ah oui, je vois, je pourrais montrer une carte. Ok. Non, Nancy, c'est derrière. D'accord, d'accord, on s'échappe de la ville. C'est pas normal. On s'échappe. C'est vrai qu'au niveau routier, là, on arrive vers un carrefour. Oui, on arrive vers un carrefour. Il y a des panneaux directionnels et on pourra mieux se repérer géographiquement. Ça fait un peu la voie, la règle, là, ici. Ouais, ouais. Il y a des panneaux, il y a des piétons et une route. Ah, ouais, c'est vrai. Pause, je les ai retrouvés. Attends, qu'est-ce qu'il me fait, mon ordi ? Pourquoi il me fait le gros sablier en me disant, pause, je ne peux plus bosser ? Oula, il est en souffrance, mon ordi. Bougez pas. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Non, non, nullement, nullement. Mais regardez la belle bête. Regardez-moi comme il est beau. Et ça, c'est un papillon nocturne. C'est le sphinx du liseron. On dirait une souris, un papillon, c'est marrant. Si on veut. Mais c'est gros, ou non ? Je ne sais pas si j'avais pris un autre objet pour faire la comparaison. Mais il est gros comme une boîte d'allumettes. Il est superbe, ce papillon. On voit qu'il est velu. C'est impressionnant. C'est une photo qui date de... Il y a 15-20 ans, là aussi. Ah, là, il bougeait des ailes. C'est flou. Mais voilà, pour vous montrer le spécimen. Là, il est magnifique. Mon premier cliché, il est magnifique. En fait, il s'était agrippé à mon linge de nuit, quoi. Et donc, le petit matin, je vois ça. Oh, photo ! T'es trop beau, toi. Je te veux en souvenir. C'est un sphinx du liseron, messieurs, dames. La différence, c'est que c'est plat. Et si on va vers là, ça descend de l'ancien. D'accord. Je vais en profiter pour mettre à jour en direct mon Discord avec la photo. Je vous écoute, hein, juste attentif en même temps. Vous n'en faites pas. On voit qu'on n'est pas les seuls à profiter de la nature. Et les bagnoles qui étaient égarées sur ma droite. Donc, c'est bien. Dans la rubrique dédiée, vous pourrez télécharger les images qui vous intéressent. Pour en faire des fonds d'écran, par exemple. Je vous laisse libre de droit, hein. C'est mes clichés. Faites-vous plaisir. Moi, je m'en moque. Je ne demande pas. C'est pour la culture. C'est pour tout le monde. C'est cadeau. La intersection. C'est bon. Là, il est partout, encore. Non, alors, je ne voudrais pas avoir une table de camping au milieu du roux. Ah oui, oui, oui. S'il te plaît. Là, je le prendrai plutôt mal. Hé, tennis et stade, la vache. Ouais, là, non. Alors, on peut aller par là. Il y a un centre stade de tennis. C'est peut-être le... Tu vas faire un max de fric, Pierre Tautmane, avec ça. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je serais tenté d'aller là, parce que je trouve qu'il y a du bois. Attention, je ne me fasse pas écraser. Non, parce que les bagnoles vont vite, là. C'est vraiment une voie rapide. Ça, c'est bien dégagé, mais je n'ai pas envie de me faire tamponner. Allez, alors. Ah, oui. On est proche de l'autoroute, même. Là-bas, il y a l'autoroute, je crois. Ah, il y a l'autoroute, là-bas. Ouais, ouais. Ouais, ça porte le pote. Ouais. Là, il y a un parking, mais je pense que c'est privé. Alors, combien de kilomètres on a fait, là, je ne sais pas. Je vais passer devant. Un bel de ban. 15, ou même un ban. Non, je ne suis pas me contenter. Le jour-là, il y a une dizaine de kilomètres ou douze, peut-être, mais pas à l'eau. On a 7 heures de vidéo. Alors, 7 heures, c'est 4 fois. Parc'un numéro 200. On va dire qu'on a marché pendant 6 heures. Parc'un numéro 200. On va voir au-delà de l'autoroute s'il n'y a pas un truc de camping. Il ne doit rien voir, merde. On essaie de faire ça une fois par mois. À la belle saison, Pierre Troutman. Nous, on est des marcheurs. Ce n'est pas un truc de camping. Ah il y a des petits parcs sympas quand même Pierre Troutman à Paris J'en ai fait 2-3 justement en lien avec le Japon J'ai de l'espoir De ce que je vois en face Mais c'est petit forcément Dans Paris, Intermuros D'ailleurs comme je le disais Effectivement le parc de Bravois était juste à côté Sur le placement du parcours de santé A Carré Là où c'est un peu jaune Là où on fait juste de quitter Ouais 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 il y a un piaf une corneille à mi-hauteur Il n'a pas peur de se faire foudroyer Regardez Et la corneille qui est sur le pylône Elle a pas peur Ah c'est vertigineux J'arrête de filmer ça ça me rend fou On se prendra dans Far Cry Ah il y a des chevaux Je ne pense pas que ce soit une canidée qui ait pu générer autant de matière fécale Je préviens que c'est un cheval Ah oui Là je tourne juste à l'ombre Ah oui là je ralentis et on est à l'ombre Ah bon je suis cherché par là Oh ça fait du bien Oh là là Oh ça fait bizarre d'entendre en réverbération les chants des oiseaux sous le tunnel Ah non il y a des voitures merde Je voulais faire un centrément degré Mais c'est des bagnoles qui arrivent C'est pas drôle Ah 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 Très bien qu'est-ce que c'était là Bien En fait tu t'es fait peur Au niveau de la réverbération du tunnel Et t'as cru qu'il y a eu un saut de puce des véhicules qui allaient rentrer dedans J'ai compris ta flippe Non c'est des rondins de bois Mais c'est pas con comme observation Ça nous empêche pas de mettre un coup d'oeil Parce que là on aurait le bonus de l'ombre Que j'achète tout de suite C'est tentant mais c'est pas fait pour ça Non là c'est des rondins de bois organisés pour parcours de santé là Ou motocross C'est con mais c'était bien Oui je vois un vélo là-bas Il y a un VTL Moi non plus La route juste à côté Oui 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 l'autoroute Mais c'est pas cool Il faut s'éloigner un peu On longe un peu le côté En restant près de la civilisation Parce que je pense qu'on aura le coup d'oeil Pour voir dans le bois Et à l'extérieur du bois S'il y a la structure qu'on cherche De table de camping Non plus t'en extérieur C'est vrai que non Oui parce que ça s'écarte trop de la route Alors c'est bien qu'on est vététiste Mais pour notre mission de repérage de camping C'est mort J'ai l'impression que je zoome Ah oui je zoomais un peu Ce qui n'était pas souhaité Elle a trouvé un bord dans le coin Evidemment c'était trop un soleil Ouais il était exposé Qu'un soleil au milieu du bitume J'y croyais pas C'était vraiment le dernier espoir Franchement Alors j'ai pas fait du Golf Street View pour ça Mais j'avais espoir Qu'on trouve aisément une table de camping Et c'est pas le cas Ah je suis déçu à ce niveau là Je pensais qu'il y en avait plus Merde On a un stade municipal sur notre gauche Ah bon ? C'est un banc Je te l'accorde C'est un banc C'est ouais Le problème c'est qu'il est en plein soleil Ça c'est moins cool Mais c'est On mémorise notre route secours pour ici On va essayer de tourner encore une demi-heure Devant Et si on voit qu'on n'a pas ce qu'on se rabattra sur le banc Par défaut Ouais en gros 20 minutes Je suis en train de me dire J'ai pas délanché ma PS3 Je l'ai branché C'est une barrière ou c'est une table ? Attends Oh il y a des trucs viagés C'est quoi là que j'ai vu ? Je peux voir une table Non c'est pas une table Mais c'est vrai sur le coup j'ai eu un gros doute Non non c'est la suite des parcours de... De santé ? Non vététiste Pas de santé Vététiste c'est ça On voit le truc des structures de ma boule Euh... Attends il n'y a rien sur le truc en agglo On doit y avoir plein d'araignées mais... On va faire notre curieux On est là pour ça Attends mais c'est un bunker de tranchée C'est quoi ce délire ? C'est un truc d'ancienne guerre Non mais vous êtes sérieux les gens ? C'est un truc de tranchée ça ? C'est un bunker ? On dirait ? Mais oui c'est la guerre là-dedans Ah bah à l'époque a bien changé Ils font des vélos au-dessus On peut se poser dessus tu penses pour manger ? Il doit y avoir des rats et des bestioles là-dedans Je ne vous en même pas imaginer Pire que dans Tomb Raider J'essaie de passer la perche J'ai fait mon curieux Oh mon dieu ! Hé ça descend Il y a des galeries souterraines C'est Minecraft les gars Je vois d'ici Je ne sais pas si le capteur va filmer Mais sans décoller ça descend C'est vraiment un truc de tranchée Il est fou Mais qu'est-ce que tu fais Nayonet ? Moi dieu ! Bah oui ! Et de là où tu es tu ne perçois pas de table ? Non ! Bon bah on vient sur la piste cyclable désolé ! Bon bah on vient sur la piste cyclable désolé ! Aïe 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 ! J'ai me cassé la figure ! J'ai marché sur un rondin de bois ! Et B ! Ah oui ! Il va être fouetté par les boucles Ah oui regarde ! Hop là ! Quoi hop là ? Vous êtes plus bon ! Ah oui mais c'est pas grave ! Non ils ont raison ! ce que j'aurais bien aimé c'est par exemple on va voir si on était juste à côté carrément ouais carrément ce qu'il y a des bons et des chaises et ben voilà pour la prochaine fois tu sais ce qu'on devra faire on voit des structures mais les infrastructures mais sont privées les grandes et hautes herbes du parcours de santé c'était un peu jaune on va continuer tout droit le tourner s'enfoncer dans les voies et ça mettez ça a amené au parc de bravo un table de pique nique j'ai eu un doute si j'avais fait une commande pour donner le lien de téléchargement de la carte de la forêt de haie mais non mais je pourrais la faire ouais ouais je suis enthousiaste parce que cette fois ci j'ai sacrifié l'espace serviettes pour une bouteille supplémentaire de flotte et oui donc j'ai plus de textile à étaler au sol là je suis un peu emmerdé au pire j'ai un sac je redéploie mon sac au niveau des fesses ça sera un équivalent oui 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 on n'est pas encore d'été oui oui je pense qu'il fait 24 voilà je vous ai retrouvé le lien dans le monde depuis mon discorde ouais c'est bien maro ouais c'est seulement ça peut être plafonné à ça mais là ce que je dis on a encore l'air qui circule donc ça va connaît des petites boisses de vent ça fait un bien fou on respire oui je sais pas c'est quoi comme bon on peut le filmer j'ai pas oui c'est peut-être un aquapole je sais pas oui parce que c'est comme bâtiment mais ça on dirait un énorme oeuf posé sur le ballon de rugby dans la forme à gauche c'est le vntc si tu veux ah oui on virage là j'ai peur parce que si quelqu'un arrive trop vite une dégomme il n'y a personne go 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 surtout qu'il n'y a qu'une seule voie alors il pourra pas nous louper attend je regarde présents on a fait 6 km parquets réservés utilisateurs des installations sportives d'après toi on a fait 13 bornes 16 à lorsque tu te bases sur les cartes ok merci du chiffre mais est-ce qu'on peut savoir si ça me plaît ce que je vois plus bas là ça me plaît beaucoup plus ne pas hésiter à acheter un coup d'oeil bon là ça fait parking mais c'est con là ils auraient mis une table ça aurait été parfait ça aurait été le paradis je suis sûr qu'on va toucher au but c'est pas possible il ne me dit pas que toutes les places de pique nique autour de l'ancien ont été vandalisés alors là je serai d'une tristesse infinie ouais bah tu m'étonnes que ce serait dommage on n'est pas le droit de tout niquer sur notre zone non mais c'est pour arriver mais non je t'avoue que je commence à m'en agacer je comprends pas sur une telle distance on est retrouvé rien un banc c'est misérable là je commence à être mécontent qui indique boule au drôme non de l'amitié ah oui boule au drôme de l'amitié à sa club de pétanque d'accord pétanque de vie et non si merde si je vois rien vu en bas de la de la rue je sais pas bah sinon revenant vers le banc pour regarder un coup d'oeil au boulot drôme et demander poliment si on n'a pas une table de dispo oui bah au pire si tu veux qu'on fasse le retour complètement en bus c'est moyen enfin je sais pas que c'est le réseau interne pas externe moi j'ai un titre de transport pour l'interne de réseau ok l'externe j'ai marguer le chauffeur on arrive à vide et non si d'accord et les tables attendez là ça devient une zone à nouveau la moitié des trois quarts du chemin on était à l'abri du soleil avec la forêt le point d'eau les bouchons je connais pas on est en hauteur on a de la vue on va repérer une table pour manger naïonnais avant de se laisser à prendre le paysage alors j'aimerais voir un petit peu par là bas et ouais oui non tu as raison on va prendre le passage piton pourvu que tu es du flair oui c'est séparé tu vas là bas et moi je vais là-haut pour assurer une table c'est ou non c'est pour civiliser là-haut bah si l'infrastructure civiliser ou non moi je prends surtout si c'est à l'ombre oui 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 il y a une passerelle où il y a un escalier j'espère parce que là je commence à avoir faim j'aimerais me poser discuter alors je te suis on peut passer la première portion vite la bagnole arrive ouais 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 putain le viage il est serré t'as vu le mec à la bagnole arrive oui oui on tourne à droite on tourne à droite tu avais des bancs si tu trouves une table magnifique oui 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 oh C'est pas du Coquico, ouais. Je vais faire pause et je vais... Ah, ça va trop vite dans l'image. Attendez, pardon, j'embobine un peu. Et je vais faire pause pour vous offrir la photo du Coquico. Je vais faire pause pour vous offrir la photo du Coquico proprement. Je vous dis Coquico. Putain, j'avais filmé Coquico. Coquico, Coquico. C'est bon ? Là, il est beau. Allez, la photo. C'est dans la boîte. J'ai l'air du thé. Il est beau, il est beau. Oh, les coups. C'est pendre, ouais. C'est beau, la technique. Ah, bah oui, forcément, c'est une passerelle pour les techniciens d'entretien de l'étang. Donc, évidemment, si on descend là, on fait de l'ouf. Et hop, déjà sur Discord. Mais on voit qu'il y a du monde en face. On va faire le tour, on continue d'avancer. Et on me filera bien pour avoir un point d'entrée. Espoir. Là, il y a de l'espoir. Il y a même des poubelles. C'est incroyable. C'est un parc aménagiste merveilleux. Oh là là. Oh. C'est incroyable. C'est parti. C'est parti. Ah, je retrouverai presque en vidéo le stress de la ville à entendre les véhicules passer si proche de nous. C'est génial. On y va. Tiens, chef, espoir. Pour la vache, ça descend. Oui, c'est Joker. Mais oui, il y aura moyen. Mais c'est beau, je connais pas. Ouais, ouais, je connais pas ici. C'est parti, mais... En plus, je sais pas, pour ceux qui sont doués en biologie, ils vont reconnaître les arbres. Si je filme avec les signes... Merde, on avance. À partir du moment où je vois pas une table, je suis sûr qu'il y en a une. Attention, attention, il va y avoir à lâcher de sa patate. On verra. On prend de l'altitude, donc on a un déploiement. On part en parc, on pourra voir où il y a la sacro-sain de table de pique-nique qu'on espère trouver. C'est une voiture japonaise qui fait café italien, hein ? Mais ils ont pris le nom de cappuccino chez Suzuki pour un modèle de... Vous savez, des petites voitures cubiques citadines dont les japonais raffolent. J'étais là à attraper Macron, un macaron. Au pur, on pourra se mettre là, oui. Là, je suis essoufflé, là, j'en peux plus. On entend mon souffle, là, je suis claqué. Oh, le mur ! La vache, la fresque, elle est magnifique. J'adore. Comme dans Daylight, le graffiti, j'adore aller les trouver. Celle-là, elle est magnifique. Là, je reviens, je la filme. Elle est trop belle. C'est donc, je vais juste te montrer. J'adore. Je te laisse le tenir d'une table. Là, on profite de la voie panoramique. Là, la voie, l'as vu ? La voie panoramique. Oh la vache, mais c'est beau. Oh la vache. Vous voyez où est-ce qu'on va être dans Daylight ? Comment on trouve les oeuvres et les graphistes. Putain, mais c'est trop beau. Je veux filmer ça, moi. Mais c'est délirant. Jean Savigne. Ah, MJC, c'est collectif. MJC, Jean Savigne. Mais regardez-moi ce chef-d'oeuvre. Ce poupon en dessin. C'est 40 ans de la MJC Savigne. Je l'ai vu qui a fait le dessin. Mais c'est magnifique. Ah ouais, j'adore. J'adore. Abyss, Amuriel. Ah, il y a un hommage. Attends, lâche-moi, je la filme bien. Regardez-moi ça, putain, mais c'est superbe. C'est le corégo du lac de Confonds. Journal de la vie. C'est énorme. J'adore. Pardon, excusez-moi. Je viens de passer la perche d'un bras à un autre. Elle n'a pas aimé. Putain, mais c'est énorme. J'adore. Oh, la vache. Mais trop doué, les artistes. Oh, c'est énorme. J'arrive. Ah ouais, non, mais... Je coupe à travers... Il est interdit que je... Je ne filme pas ça. C'est le genre d'oeuvre que j'adore. Alors, par là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'il y avait vu, qu'il n'y avait pas rien, on ne peut pas s'il y avait cette porte. Ah. Donc, t'en conclut quoi ? Parce que là, il y a des bonnes. Par là, il y a un chemin où il y a des bonnes. Soit on se met au banc, soit on se met là où on a vu le couple d'amoureux, on se met à l'opposalon. C'est ça ? Quatre biscuits Bell Vita avec un demi-café au lait. Ça me suffisait largement pour le bide. Ça me suffisait. Je ne connais pas. Je ne connais pas. On va arriver sur une séquence d'une heure environ de déjeuner. Après ça, on arrêtera le visionnage pour aujourd'hui. Je garderai l'autre moitié pour dans trois semaines. Il reste encore une heure. On bavarde, posé, face à l'étang. Enfin, au point d'eau, on va dire. Je ne vous cache pas qu'en même temps, j'ai très envie de jouer à Minecraft. Non mais on respecte le programme que j'avais défini. Vous n'en faites pas. Tout me plaît. Ah, vache, il y a des marches qui font 40 cm d'eau. Enfin, j'exagère, 30. Il y a des marches qui font 40 cm d'eau. Mais on ne parle pas que le temps passe trop vite que c'est là. Ça fait peur. On ne parle pas. C'est marrant, les autres au fond se barraient. C'est bon, on arrivait. On est là pour le post-déjeuner. En plus, il y a le bon voisin qui se libère. Bien joué. On est à l'eau en plus. Tu es un chef. Eh ben, bravo. Super. On est bien crevés là. Ouais, tu m'étonnes comme des crevés. J'ai un peu mal à la plante des pieds. Mais ça, c'est vrai que les marches, la discanite est rugueuse. Ça m'a tapé dans le squelette quand j'ai mis le pied dessus. Allez, je vais couper là. On va s'installer pour déjeuner. Vous voyez, on a le miami qui est déballé. Je suis sûr que c'est chaud. Avec nos sacs noirs, je suis sûr que ça a chauffé. Ça va faire sortir du micro-ondes. Donc, on a coupé la caméra. Les chips, moi, je suis certain qu'elles sont chaudes. Tu as l'impression que je les sers du micro-ondes. Au moins, on va être de mal. On pourrait être pas que j'en reste de la balade. Là, je vais recharger les batteries le temps qu'on mâchouille. Non, mais t'imagines, on se bastonne pour la bouffe. Ce serait horrible. Quelle idée. Alors, Christella, je ne suis pas allé voir. Mais les temps, il y a sûrement des poissons et des plantes aquatiques. D'ailleurs, on peut peut-être profiter de la pause. Oh là, mon Dieu, regarde qu'il fait zombie. L'amour. Oh là là, zappons. Au secours, tu fais peur. Qu'est-ce que je fais l'amour ? Voilà, les mains. C'est mieux. Tandis que je vous ressorte le plan en question, qu'on vous montre un peu ce qu'on a fait. Alors, je ne sais plus si je l'avais téléchargé ici. Je vais trichouter. Attendez, je vais ouvrir un navigateur Internet. Hop, je vais prendre le Google Chrome. Voilà. Est-ce que mon lien est encore dans le... Mon lien est encore... Très bien. Nickel. Je ne pouvais pas faire mieux. Je vais me le re-télécharger pour moi sous Windows parce que je crois que je l'avais téléchargé tout bêtement sous... Oui, c'est le serveur, oui. Oui, sous Linux. Oui. Non, mais je raconte par écrit. Ok. Alors, je t'acc... Oui, que je suive le chat si vous avez des questions. En ce moment, j'ai aussi des cernes. Pas assez de sommeil. Ouais, il faut faire attention, Pierre. Mais ouais, courage. Je vais vous montrer... Vous voyez, ça c'est Nancy. Ouais, tant pis pour le truc de côté. Et voilà, vous reconnaissez la portion qu'on a faite ? En rose, là, la fourasse. C'était ça. Donc nous, Nayeon et moi, on s'était donné rendez-vous au centre commercial. Regardez, si je zoome bien... Oh la vache, c'est spécial avec le navigateur. Attendez, je vais... Le... Blablabla... Le centre commercial, voilà. Quand on a démarré à tourner, quand on était au banc à la table, on était exactement là. On s'était donné rendez-vous au centre commercial. Il y avait un bus qui m'avait déposé, moi. Enfin, nous avait déposé au... Quand tu étais venu à pied, je crois, Nayeonet. Ouais. Rond point, c'était le point de rendez-vous. Souvenez-vous, on avait dit avec Google Street View précédemment, on s'attendra au banc là, machin. Et c'est ce qu'on a fait. C'était exactement la table là. Donc, on s'est aventuré sur le parcours de santé qui fait un truc dans le jar là. Enfin, je connais pas trop. Et on s'est barré... Voilà, on a traversé ça. On s'est barré par là. À un moment, on a fait un peu la prairie là où on avait l'oiseau, les bois. On a fait un peu là. Et on est revenu, on est sorti de là. Peut-être la brûlée d'ailleurs, je sais plus. On est sorti par là, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé allongé la voie. Vous savez, on a passé le tunnel sous l'autoroute là. Donc, on est sorti quelque part par là. On a fait ça. Et voilà notre plan d'eau. Notre plan d'eau, il est là. On est allé déjeuner là. On était là. Et on repartira faire l'inverse. Repartir. Tac, tac, tac. Pour revenir. Mais ça, vous le verrez dans trois semaines. Quand je vous passerai l'autre... L'autre... Voilà, le retour de la promenade. Donc, vous voyez en gros tout ce qu'on a fait. Au niveau de cette portion de bois. C'était... D'ailleurs, c'est troublant, on était pas loin de Vestige. Il parle de Vestige, tu vois. Alors qu'on était là. On était à deux pas de voir un truc, peut-être. Un jour, peut-être qu'on y retournera. Oui, c'est Clairelieu. Cherchez le nom du patelin qu'on avait rejoint. Que je connais pas du tout. Qui est Clairelieu. J'ai trouvé la patrelle dont je parlais. Ah. Elle est retrouvée. Ouais, on aurait pu la voir. Sur Discord. N'hésite pas à partager sur le Discord. Ceux qui connaissent pas encore mon Discord, je remets le lien. Puis, tu vas dans la rubrique promenade. Comme j'ai déposé les photos, là, des captures d'écran à l'instant. Je remets la vidéo. Vas-y. C'est certain qu'elles sont chaudes. T'aurais l'impression que je les sors du micro-ondes. Oui, puis on filmera posé comme la dernière fois. Mais oui, on est au café. Là, je vais recharger les batteries le temps qu'on mâchouille. Il y a pas la main. Notre plan principal. Ce n'était pas super séduisant à la caméra. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ou plutôt à tout de suite pour vous. Voilà, on est sortis de la pause déjeuner. Donc, je filme un coin d'eau sympa. Nous, on est installé derrière parce qu'il n'y a pas hâte d'avoir nos tronches. De toute façon, je pense que vous l'aurez peut-être sur deux plans tout à l'heure. Et une délicieuse goisson crémeuse. Voilà. Une crème anglaise. C'est de la mayonnaise. Je ne veux pas renverser, mais c'est le gobelet des délices. Je ne veux pas renverser. C'est bien ? Détends, voilà. Le top de l'étang. Ah oui. Ah, ça descend tout seul. Je vais tester Westbot. Oh, j'ai l'impression de siroter un nuage. Pas trop de sucre, c'est bien. Ah, ben voilà. Merci Westbot. Excellente, la réponse du robot. Commune de Clérieux, connue pour son parc et ses espaces de verdure. Ah, génial. Et son église Sainte Bernadette. Merci Westbot. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ben oui, on filme le repas. Attendez, excusez-moi. Je vais profiter de mon navigateur pour regarder la carte Minecraft pour tout à l'heure. Attendez, je vais mettre ça sur l'écran secondaire. Ah oui, merci les gaufrettes. Ah, c'est chiant quand la fenêtre ne suit pas le mouvement. Non, tu vois, je garderai plus pour le goûter vers 17h. Si tu as raison, le sandwich déjà, je me sens bien calé. C'est vrai qu'il pèse sur les spénales. C'est bon. La pêche à la grenade de Rota. David, je ne pense pas que ça marche, parce que la bêche s'éteint. Dans l'eau. Ah oui, merci. Oh là, j'ai repris une baille. On se passe les trucs et du coup, j'ai baigné le téléphone. C'est simple, c'est une petite gaufrette industrielle. Oui, oui, oui. Gourmandise qui descend tout seul. Oui, ça se gobe. Effectivement. L'apparence, ça paraît fait, mais c'est très long. Je te vois du sage. Je te vois du sage. On a déjà spoilé la fin de l'aventure en amuse-bouche à prendre le repas. D'un coup, j'ai un doute derrière la crème anglaise. Ce n'est pas une bonne idée de prendre du café. De la production avant qu'on commence. Peut-être si vous gardez le café pour 17 heures quand on fera une autre pause dans les bois. Je vais en prendre un maintenant. Tu veux en prendre un maintenant ? Oui, je vais en prendre un maintenant. Bon, alors je te suis... Tu es obligé, tu peux attendre. Je vais prendre juste un... Oui, je vais en prendre un peu. Je vais prendre un tiers de mon gobelet. Je vais en prendre un petit quart d'un de digestion. Oui, ça va me rasser. Parce que là, tu vois, on parlait tout à l'heure des aliments qui paraissaient la sortie et les autres qui coincent. Et là, la combinaison, je crois que ça va être plutôt paraissaient la sortie. Oui, merci de préciser. Oui, donc je te convainc à ne pas le faire maintenant. Oui. Est-ce que c'était le risque ? Au niveau de la chimie, dans le bilan ? Oui, au niveau de la digestion et tout ça. À moins que tu vies que je te suivais la trace. On va rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails. Non, on se verra un peu de café. On se verra un coin d'ombre en forêt à 17h, je suis sûr. Il faut qu'il y ait des grandes feuilles aussi. Comme je disais à la dernière fois. Oui, c'est ça. Le jour où tu me trouveras un palliculier, un ronon d'indrons, ça, c'est des feuilles que tu peux te tâcher. Il ne faut pas être piquant, là ? Non. Oh, mazou. Mais non, n'importe quoi. Fou, fou, là. Mais quelle idée. N'importe quoi. Il n'importe quoi, d'ailleurs. Ah oui, alors. Je me charge pas d'entendre, d'accord, attention, parce que si je mets trop fort, ça se répercute dans le micro. Oh la vache, quand j'ai éternué, je me suis déplacé une vertèbre, là. Ça a fait craque dans le micro. Je n'aime pas trop envie, l'eau qui est stagnante. J'ai eu le mouvement tellement brusque de la tête vers le sol que j'ai dégommé le dos, là. À la rigueur, je peux mettre église dedans, mais je pense pas qu'il y aiment l'eau. Alors, j'espère que je me suis pas déboîté une vertèbre pour devant, là. Ouah, ah, ah, ah. Ah non, là, j'ai eu un claquement dans le... Crème ? Meurre pas maintenant, hein. J'ai eu une vertèbre qui a sauté. Ouais ? Meurre pas maintenant. Non, mourir, non. Mais être en souffrance, en marchant, possible. Mais là, non, non, il s'est passé un truc, là. Là, j'ai eu un... Pas normal, quand j'étais enné, d'avoir le craque dans le... J'espère que ça a claqué dans le bon sens. Oui, tranquille. Oui, on va y aller. Oui, je te jure que mon enfant de micro, Christella. Je vais aller doucement quand j'en mettrai mon saxon. Pas tout le temps. Actuellement, oui. Actuellement, oui. Ouais, ouais, ouais. Non. C'est bien un petit dos, là, le... Oui, il y a très probablement des lentilles d'eau, comme tu dis, à la surface, ouais, de la rivière. C'est plus un détend qu'une rivière, ce qu'on joue pas, c'est ce là-dedans. C'est vrai. Oui, oui, tu as raison, je dis des visusottises. On va sentir un matelas gonflable, puis on va attendir. C'est une petite sieste. Non, je plaisante. C'est une grande entraînement en Amazonie, en... 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 en Guyane. Ah ! C'est une petite fois qu'il y a des... mais on est méprouvant des amants. Mais moi, c'est préventable, ça. Ça me revient les militaires, tu crois, ça, c'est sur les... Ah, la Légion étrangère. Ah, oui ! Alors, oui, ils peuvent être amenés à faire ça, mais ils ont beaucoup de tables de passion, la Légion étrangère. Mais tu connais le principe de la Légion étrangère. En fait, il faut être... D'apporter qui, dans quel pays, tu peux venir jouer par là. C'est ça, oui, forcément, il ne faut pas être français. Tu crois que tu es une identité et tu fais des entraînements militaires très... très éprouvants. Très éprouvants, ouais. On échange, tu serres la patrie française, on n'a pas à son extérieur, et en fait, on... on fait table de rase de ton passé. Tu peux être grand criminel, tu peux avoir... Alors, je ne connais pas les évaluations d'entrée, mais... généralement, c'est des crimes ou des choses graves, on ne va pas se donner de la face. Alors, je ne sais pas quels crimes sont impardonnables, peut-être la pédophilie, par exemple, qui est peut-être jugée irrécupérable par le militaire. Je ne sais pas, j'ai mis une hypothèse, je ne connais pas. Mais c'est... Mais en général, c'est des personnes qui ont un passif criminel, on leur dit, on efface votre ardoise, mais si vous intégriez le corps dans la Légion étrangère, voilà, vous servez la patrie française, notre relation extérieure, et oui, c'est très, très important. Il n'y a pas envoyé des conflits. C'est probablement le corps d'armée le plus dur, sachant qu'il y a d'autres... Alors, je ne sais pas si on peut parler de corps d'armée, il faudrait demander un haut gravé militaire qui nous explique, mais il y a des soldats hautement qualifiés. Ça dépend de quoi. Tu as des ingénieurs, évidemment. Pardon ? L'école de Saint-Cyr, l'école de Saint-Cyr. Oui, malheureusement, mon réputation, elle a battu de l'aile ces dix dernières années. Il y a eu l'histoire de Mörs ou de... Ouais, pas cool. Qui a entaché la réputation légendaire de l'établissement à l'échelle... Je crois qu'on peut le dire à une réputation internationale. Ça, c'était pas malin. Mais non, non, il y a eu des trucs pas corrects à Saint-Cyr. J'espère qu'ils ont resservé la vice depuis parce que c'est con de gâcher la notoriété d'un établissement... Voilà, qui a une grande réputation depuis longtemps à l'échelle de la planète. Mais bref, ça, c'est... Je ne peux plus le constater. Je n'ai aucun lien avec les militaires que je salue respectueusement pour te rappeler qu'il y a des soldats d'élite. On peut les qualifier, je crois, ainsi, mais dans des spécialités. Tu as des grands ingénieurs en informatique. Oui, merci. Oui, ça va, je n'aurais pas trop de gommets. Du coup, tu as des oreilles pour les soldes mariniers, ceux qui arrivent à détecter qu'ils sont une personne de l'ouïe. Il y a plein, plein, plein de talents. Il y a des mecs qui sont des athlètes, mais dans le sens surhomme. Ils arrivent à transporter 100 kg sans broncher du matin au soir et marcher 80 boards. Il y a tout. Il y a ceux qui arrivent à tenir en apnée dans les eaux graissées et qui repoussent les limites du corps humain, mais ils ont la force de pouvoir s'infiltrer dans des bâtiments ennemis sans se faire repérer. C'est ces dignes de jeux vidéo. Alors, pardon de comparer à un jeu vidéo, les militaires sont offusquerés, mais j'ai envie de dire, à côté des Hitman, les Splinter Cell, parfois, tu te dis, c'est de la rigolade comparé à certains hommes en vrai, arrivent à faire des trucs qui t'es bouche bée. Le mec, il tient en apnée, je ne sais pas, j'irais une minute, déjà c'est énorme, tenir en apnée une minute en plein effort avec du matos sur le dos à nager dans des eaux glacées. Tiens, vas-y, pour que t'es pas un arrêt cardiaque ou autre chose qui flanche. Et le mec, tu as des opérations et s'infiltre en sous-marin et il arrive à ne pas se faire opérer en surface et il infilite le bâtiment ennemi. Enfin, je ne sais pas, j'imagine des scénarii d'entraînement ou de vraies missions militaires. Il faut se dire qu'on a dans notre corps d'armée des individus qui sont capables de ce genre de prouesse monumentale. Tu penses que c'est réservé aux films avec des trucages aux films américains ? Ben non. Il y en a qui font mieux. Vous êtes renvoyé de votre travail de démineux. Veuillez partir, s'il vous plaît. Pas de primes de licenciement car un faux de grave. Trois bombes pré-explosées. Eh oui. Quelle est-ce ? C'est ainsi. Je la vois, je la vois, la libée de l'œil. Au revoir. Oui, c'est Valéry Giscard d'Esta. Je vais m'absenter encore 5 minutes, j'ai une idée qui me trotte en tête. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, tu me rappelles une comptine japonaise. Tombo no megane. C'est couvert de confetti, tu es au retard. C'est-à-dire la paire de lunettes de la libellule. C'est con, comme d'ailleurs nos comptines, dire une souris verte qui courait dans l'herbe. Oui. C'est... Les japonais, c'est pareil. Ils ont des comptes comme ça. C'est du burlesque. Enfin burlesque, c'est même pas le mon terme. C'est loufoque. Boum. Mais c'est... Oui, voilà ce que je viens de te dire. La libellule à la perte de lunettes. Tombo no megane. Tombo pour la libellule et mégane pour la perte de lunettes. Mais je n'arrête pas des catastrophes. Parce que je me souviens un peu de mon japonais que je ne pratique plus depuis la foutue pandémie. Tristesse. Il a fait son lit pour essayer de lui toucher. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas c'est quoi l'animal qui vient de faire « Iiiin, Iiiin, Iiiin. » Je ne sais pas si c'est peut-être un héros. Je ne reconnais pas les chants d'oiseaux. Bon, la suite du trajet de la forbenade. Oui. Ça s'appelle demi-tour. Oui. On ne fera pas qu'un demi-tour. Retourner dans la forêt, je pense qu'on va se faire de largesse. Mais je ne connais pas trop le coulis de... Moi non plus. Mais on pourra se risquer un peu. Oui. On ne va pas strictement faire le même chemin. Sinon, pour le coup, on rentrera trop tôt. Oui. Ce qui n'est pas souhaitable non plus. Non, il faut trouver un juste milieu et surveiller l'heure. Mais non, on a de la marge, on est bien. Tu te sens bien. Tu n'as pas de bêtises. Oui, c'est vrai. Tu donnes le rythme et moi je te suis pour filmer. 14h30. 14h30, mais c'est merveilleux. La dernière fois, on passait seulement à table. Si le but est de rejoindre la civilisation à 19h pour regagner le bus à partir de 19h, c'est bien de pouvoir filmer encore au moins 4h. presque 5h. Parce que j'ai des marges assis avec le non-café, mais le dessert avec la délicieuse crème. Oui, on se remet en ordre de marche tout doucement. Oui, on va dire. Je te provoque parce que je pense à parfois faire des arrêts de tout, boissons, pisseautés, etc., mais aussi parfois filmer. Il m'a déjà vu que je vous fais arrêter pour des fleurs, des animaux et je sens que ça va recommencer cet après-midi. On va réussir à capturer le spectacle de la nature plus d'une fois. On va-tu faire un 360 ici ? Eh bien, on va faire un 360, tu as parfaitement raison. En plus, les gens qui étaient à proximité sont partis. C'est le moment idéal, tu es un génie. J'envoie un coup. J'envoie un coup. Ça fait du bien. Je débranche la perche de la batterie. Coucou, c'est moi. Je veux béret du sage. Elle a la vanne. Et on voit que c'est bien en clair comme ça, ça craint moins la salle. C'est mochou. Et j'en connais qui vont rigoler. C'est un autre magazine. Avec en position centrale, le chat en couverture, en poster. Le pire, c'est que le précédent numéro, je ne l'ai toujours pas déployé. Je le garde précieusement. C'était le Saint-Grac quand on est tombé dessus. C'est ça. On va dire ça. Alors là, je débranche la perche au niveau de la batterie parce que je vais la réclamer. Tu répondrais que c'était là. Et je pense que j'ai bien rechargé durant la pause déjeuner les deux appareils. Attends. Je suis particulièrement confiant. Tu écris ça. Tu as filé à 460 et je vais faire ça. Regarde. Ah ! Tu fais ce que tu veux. Je vais essayer. Je vais en mettre mon sac. Alors, est-ce que j'ai mal au dos ? Pas du tout. Je me suis peut-être décongestionné une vertèbre en fait. Ah si, là, quand je pousse comme ça, je chors un peu mon dos. Mais ce n'est pas douloureux. C'est normal. Alors, attends. Excusez-moi. Je vérifie l'amplitude de la perche et je m'assure de ne pas la bousiller comme ça. Il faut que je remballe le trépied. Alors, je remballe le trépied. Il faut que... Le pire, c'est que ça filme. Donc là, on me voit. On me voit moi aussi. Je suis entendant tirer sur la chaussette. Ça retond le bordel. Je suis désolé. Ce n'était pas le but. C'est pour ne pas escater le matériel. Voilà. Alors, le pupitre de commande que je l'ai au niveau du... de la paume de la main. J'ai la perche et du pouce. Voilà. J'ai mis 5 boutons. Je ne sais pas comment te décrire, mais... Bah tiens, je profite de ce plan pour faire le lien entre l'appareil et la perche. Oui. Non, mais ils vont rigoler quand ils vont te voir comme ça. Attends. Ah bah merde, je suis un abruti. J'ai oublié de renouer la perche. Il me dit recherche de l'appareil et puis il ne le trouve pas. Alors hop, je repasse en mode paysage. Suivre panneau. Oui, bah oui. Attends, il me fait flipper. Ah bah oui ! Que je suis bête. Je dis c'est bizarre il me dit que j'en suis 18 minutes d'enregistrement. Mais c'est vrai, je n'ai pas coupé... Bah oui. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Oui, je vais faire le 360. Alors plus personne n'est là. C'est très bien. Alors, côté chemin... La perche, elle est tellement intelligente qu'elle ne veut pas tourner. Je dis non. Ouais, je vais faire le 360. S'il peut plaire la perche. Attends, je vais peut-être un peu vite là. Voilà, nous on a fait face à ça au déjeuner. par rapport au banc sur lequel on était installé. Alors, il est vrai qu'on voit un peu la circulation qui passe au niveau de la baraque. Devant. Voilà. Et on était très bien. Ça y est, on te voit un peu. il y a des moments où tu ferais peur. Excuse-moi, mais... C'est-à-dire, c'est tout bête, mais cette séquence où tu t'amuses derrière le banc, ça va être la vignée à disposition, mais on est tellement hygiénique qu'on repart avec nos déchets. Ça, c'est vrai qu'on est rigoureux. C'est d'accord. Ah oui, OK. Oui, on va partir en sens inverse parce que voilà quand on monte la piste cyclable précédente et c'est seulement qu'on retournera dans les bois qu'on bifurquera. On fera un autre projet différent que de l'aller. Parce que là, on a encore au moins 4h30 de marche devant nous avant de rejoindre la civilisation et rentrer chez nous. Donc c'est bien. C'est cool. Et d'ailleurs, dans les durées de film, je pense que cette fois-ci, c'est le... Je vais m'arrêter à la mi-temps. Je pense que je ferai deux fois, tu sais, un dimanche pour tout ce qu'on a filmé là. Cette fois-ci, je pense que c'est notre déjeuner. À la fin du déjeuner qu'on va arrêter la diffusion du premier week-end, tu sais, et qu'on prendra après. Parce que là, il nous reste 4h à filmer. Donc c'est, tu vois, moitié-moitié. Alors que précédemment, c'était l'inverse. On avait presque repris au moment où... Ah non, on s'était posé à table. On avait déjeuné avant, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin bref. Regarde encore la séquence là. C'est l'essentiel. Je ne sais plus ce que je dis. Je confonds le moment de la pause goûter à table et le coup où on a mangé moi comme un pacha sur l'herbe. Je dis des bêtises. Mais ce n'est pas grave parce que tout est bien. Tout est correct. Là, on a peut-être filé un peu le plan d'eau. Les petits murs qui sont chouettes là. Je veux dire, ça fait un peu un cas là. Allez, Non, c'est du vent en surface. Tu as raison. Non, c'est un étang. Ce n'est pas une rivière. Je dis des bêtises. C'est vraiment un étang. Donc, c'est bien. Là, c'est sympa. Alors, c'est vrai qu'on a un peu le désagrément de la voie de circulation en face. Mais c'était sympa. Il y a beaucoup d'algues en surface. C'était vraiment sympa. On voit que c'est l'ostagnon qui chauffe. Et on était à l'ombre. Ça, c'était le gros bonus confort. C'est de ne pas se taper le soleil. D'ailleurs, c'est ça, moi, je ne suis plus du tout. Je repars à sec. Alors que j'étais dégoulinant quand on est arrivé sur place. Ah non, là, je suis bien. Là, j'ai la bonne douleur aux cuisses. Je sens que c'est celle où ça travaille. Mais comme il faut de marcheur. Et je me sens parfaitement prêt pour toute l'après-midi. C'est génial. C'est génial. Monante ! Monoléon ! D'ailleurs, à propos du vaccin contre la Lyme, tu avais parlé qu'il y avait un vaccin à un moment donné. Qui c'est qui m'en a parlé ? Ce n'est pas l'ADJED ? Je crois que c'est l'ADJED sur mon cochalut, sur mon antenne, qui m'a passé le mot en disant qu'ils sont en train de mettre au point un vaccin avec la Borreliose, c'est le mot scientifique de la cochonnerie de virus calatique qui parasite notre système nerveux. Ils arrivent à injecter les cellules du virus de la Borreliose désactivées pour que le corps apprenne à patater, à se défendre contre la cochonnerie. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas assez longtemps que ma maman, je crois que c'est ma maman, avait failli le choper. Parce qu'elle avait, tu sais la marque rouge que je t'avais indiqué ? Oui, il est en vrai. Oui, et son médecin lui attribuait des antibios plus sensés de l'intérieur. Et je dis, ouf, soulagement. Je lui dis, merde, si ma maman chope la cochonnerie, ouf, j'ai eu la frousse pour elle. Mais c'est bien, elle est indemne, du coup. Mais vraiment, il faut faire gaffe, quoi. Et ouais, il serait en train d'élaborer, mais nous, en France, on est honteux. Parce qu'on fait quasiment, on peut le dire, on ne fait rien. Cette maladie-là, ce n'est pas dans les objectifs du pays, ouais, exactement, je n'ose pas dire gouvernement, pour balancer, parce que les gouvernements précédents sont de différents pavillons politiques, sont tous co-responsables. C'est du côté Outre-Rhin, c'est en Allemagne. Là, ils ont bougé leurs fesses, et ils sont en train de montrer l'exemple pour l'Europe et le reste du monde. Eh bien, merci à nos voisins d'Outre-Rhin, qui justement seraient sur le point d'élaborer un bon vaccin. Vache. On va traverser là, il y a un peu. Tu veux ? C'est moins dangereux. Je suis d'accord. Ça fait une petite variante par rapport à tout à l'heure, d'ailleurs. J'ai fait dire hier, moi. Je peux croire un autre jour. La pause déjeuner était tellement bien que... Ah oui, on a posé celui-là. Ah, ouais, ouais. L'opinence du Joker et du Batman. Ouais. Ça, par contre... Ouais, là, c'est la voiture qui a percuté. Ouais, qui a percuté et ça devient projectile. Alors, une fois, j'ai eu un supermarché où j'allais fermer une course. Dans une rue à côté qui était heureusement peu empruntée. J'avais un dos d'âne, un ralentisseur. Mais tu sais, les carrés de couleurs au Bordeaux. Ouais. Et bien, ils s'étaient détachés. Ah oui ? Donc, en fait, tu avais un camion qui passait un peu trop vite, s'il pouvait être le cas, parce que c'était la ruelle de livraison du supermarché. Et là, j'ai appelé la mairie. J'ai dit, les gars, vous gérez ça parce que le camion, le mec, il gère mal, il roule dessus. Votre ralentisseur devient projectile. Il vous bousille le restant de la voirie. J'ai été repassé un mois plus tard, parce que je ne fais pas forcément toutes mes pousses là-bas. Et je dis, ah, content de voir qu'ils ont refixé le bazar au sol sur le bitume. C'est la première fois que je voyais ça. Je ne savais même pas que c'était possible. Non, ça m'a fait flipper. C'est pas des trucs qui bloquent les résidures. C'est une pression, c'est juste des muscles qui se gonflent et qui se dégonflent. Ouais, bah oui. C'est la pression, la circulation du sang, le débitat, le stress, la diapathèse. Je suis content là. Je ne vais pas être tranquille pendant toute durée le restant de la marche. C'est cool. C'est cool. Sous-titrage ST' 501 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 Mes pieds Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501